Sur les plans d'eau intérieure, nous avons aujourd'hui un vent d'ouest-nord-ouest de 25 km par heure avec des rafales jusqu'à 50 km par heure, une visibilité la plupart du temps bonne. La mer est agitée avec des vagues jusqu'à 2 mètres de haut, un vent de force 4 à 5 et des rafales de 50 km par heure. Les marées hautes dans nos trois villes de référence à 17h18, 17h41 et 20h02. Chez nous cette nuit, le temps sera calme d'abord avec des éclaircies durant la soirée. Le ciel se couvre ensuite avec déjà quelques gouttes. La ligne d'averse traverse demain le Royaume dans la matinée. Les précipitations vont s'estomper l'après-midi, le vent va rester soutenu et les minimas vont s'échelonner entre 16 et 21 degrés. Après la fête du foot, c'est la fête nationale en France aujourd'hui avec les défilés, la Garden Party à l'Elysée avec l'équipe de France. Je souhaite une bonne fête à toutes les camis qui nous regardent. L'Innoventura est né un 14 juillet en 1919. Il nous a quittés il y a déjà 11 ans. Voilà, c'est la fin de ce bulletin du temps. Prochain rendez-vous ce soir vers 19h25 pour la Météo internationale. Bonne fin de journée à tous. C'était la Météo avec Buitoni. C'était la Météo internationale. Pour en savoir plus, appelez-moi vite au 0800 94 944. L'appel est gratuit. À Bicyclette, le magazine du Tour avec la complicité de Kofidis. C'était la Météo internationale. C'était la Météo internationale. C'est la Météo internationale. Sous-titrage MFP. Musique de générique Sous-titrage MFP. Musique de générique 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 à l'entrée de la Manche, sur la côte nord du Léon, et qui bénéficie d'une situation géographique tout à fait privilégiée, vous l'aurez compris, d'un microclimat aussi. C'est un ancien port de Corsair, naguère célèbre pour son figuier, et considéré, comme Eric l'a dit, je crois, le potager de la Bretagne. C'est aussi un centre médical spécialisé dans la thalassothérapie. Et puis Roscoff, véritable trou de flibustier, fut longtemps en tête des ports de la Manche, pour, figurez-vous, la contrebande de l'eau-de-vie et du vieux port. On assistait ainsi au départ et au retour de Johnny's, qui partait à destination de l'Angleterre, vendre la production d'oignons. Le passé très mouvementé de Roscoff, justement avec l'Angleterre, fut d'ailleurs à l'origine de pirateries diverses et de nombreuses batailles navales. Pour en terminer avec l'histoire, sachez que Mary Stewart y a débarqué en 1548 pour être fiancé aux Dauphins, et que 200 ans plus tard, en 1746, Charles-Edouard Stewart, prétendant au trône, il avait trouvé refuge. Et enfin, Roscoff est aussi un centre d'études, et on pourra le comprendre, océanographique et de biologie marine, avec un aquarium. C'est là que les coureurs sont partis. Et la prochaine localité, juste où sera donné le départ tout à fait réel, c'est Saint-Paul-de-Léon. On va voir ça dans quelques instants. Et voilà donc ce peloton qui se dirige tout doucement vers les premières échéances du jour, donc le premier moment intéressant. Voilà, le départ réel est donné, top maintenant, très exactement, 3100 mètres au-delà du lieu de rassemblement. Ça veut donc dire que les coureurs passent ici, à côté, je ne crois pas qu'ils rentrent dans le centre même de la localité, mais à côté de Saint-Paul-de-Léon, qui est un ancien opidum du nom d'Oxysmor, avant de devenir la métropole religieuse, dont Saint-Paul, justement, l'Aurélien, fit le premier des évêchés de la Basse-Bretagne, c'était au VIe siècle. Cette localité fut prise d'assaut par les Normands et l'armée d'Henri II d'Angleterre, avant de devenir le fief de la famille de Rohan, vicomte, puis prince de Léon dès le XVIe siècle. Le Léon est une région prospère, riche de nombreux trésors, des châteaux, des enclos paroissiaux, des églises. C'est aussi le pays des choux-fleurs, des artichauts, des oignons et autres primeurs. Et Saint-Paul, sa capitale, est au cœur d'une grande élimation, dont la saison maraîchère, durant la saison maraîchère, puisqu'elle en est le premier centre d'expédition. C'est aussi, et enfin, la ville natale de Monseigneur Jean-François de Lamarche, né en 1729 et mort en 1806, dernier évêque et comte de Léon, surnommé Escob-Ar-Patatese, pourquoi ? Eh bien, pour avoir introduit la culture de la pomme de terre. Enfin, à Léon, si vous passez dans le coin, Saint-Paul de Léon, c'est la cathédrale qui vaut le détour, qui vaut le coup d'œil, la cathédrale romano-gothique, XIIIe, XVIe siècle, avec ses deux clochers et une admirable rose du XVe. C'est à côté de cette localité, exactement, que le départ réel a été donné. Et voilà Mario, Mario Cipollini, qui a raté ses deux premiers objectifs et qui a maintenant une troisième chance de s'imposer aujourd'hui. Regardez, c'est joli ça ! Décidément, il nous fait quelque chose tous les jours, c'est le 14 juillet, alors voilà, il a décidé. Regardez, le vélo et le cuissard, c'est extraordinaire. Il faut dire qu'il avait tellement de vélos, on m'avait dit qu'il en avait 12 et c'est assez intéressant. Le maillot jaune, il ne l'aura pas, mais il a tout prévu. On avait dit qu'il lui fallait un véritable camion. On en a la preuve. Donc, il avait voulu faire quelque chose en Irlande. Il voulait un vélo aux couleurs de l'Irlande. Et voici donc Mario Cipollini qui sait comment séduire la France. Il aurait pu écrire dessus champion du monde de football aussi, ça, il ne l'a quand même pas fait. Et à l'avant de la course, les trois maillots distinctifs, dont notre Tom Stales, champion de Belgique, maillot vert. héros poli, Max Chandri. et puis à côté de lui aussi, Baldato qui est là avec l'Iro 191. 119, c'est Tcherea, Nicolas Jalaber aussi. Magnin qui se trouve là. Et donc la première grosse échéance pour nous, à mon avis, il faudra attendre une heure à peu près, peut-être même un tout petit peu plus à cette allure-là. Après 39,5 km, le sprint intermédiaire de Komana. Et voilà donc. Servais Knaven qui se trouve là aussi. Et les couronnes, l'équipe Big Mat qui viennent à deux. Il y va même de son vélo. C'est très dérangeant. Je suis désolé pour les téléspectateurs, mais j'ai en permanence des confrères d'autres chaînes dans l'oreille et travailler comme ça, c'est pas facile. Excusez-moi, mais j'essaie de me concentrer. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. De toute façon, le peloton avance. Michel, bonjour. Bonjour, Rodrigo. Et voilà, c'est le grand retour aujourd'hui. Bon, ce 14 juillet, on a décidé de faire une étape intégrale parce que c'est un jour férié en France. ça n'est pas pour cela le gage, la certitude d'avoir une étape qui va attaquer dans tous les sens tout de suite. Pourtant, on l'a dit, sans que ce soit une étape très difficile, la Bretagne est propice aux échappés. Oui, bien sûr, la Bretagne est propice aux échappés, mais il faut dire aussi que les coureurs ont eu le transfert des jours en suivant des transferts. Hier, il était un peu plus long encore et le profil de l'étape montre qu'avant le kilomètre 40, il ne va probablement rien se passer. Justement, vous parlez du profil de l'étape, voilà, ce n'est pas tout à fait plat, mais vous constatez effectivement qu'il y aura quelques difficultés. La côte de Roch-Trévezel après 46 kilomètres et la côte de Châteauneuf du Faou, celle-là classée troisième catégorie, c'est une difficulté de quatrième catégorie et la côte de Châteauneuf du Faou sera située tout de même à 87 kilomètres de l'arrivée, donc deux côtes et trois sprints, dont deux dans la première moitié de l'étape au kilomètre 39,5 au kilomètre 67,5 donc dans les deux premières heures de course, nous aurons deux sprints et on sait que ça, c'est très important actuellement, puisque le maillot jaune se joue entre Zabel, Stelz et Moukassin. Pourtant, mais doit-on le croire, Patrick Lefebvre prétend que le maillot jaune ne l'intéresse pas tellement. Oui, mais enfin, maintenant qu'il a mis ces deux hommes en haut du classement général, je crois qu'il va quand même maintenant commencer à essayer de miser le maillot jaune. De toute façon, la meilleure façon de miser le maillot jaune, c'est d'essayer de gagner une étape, donc les deux vont de pair. Oui, la théorie de Patrick Lefebvre était la suivante. Le maillot jaune, ça m'obligerait à contrôler la course depuis le début. Oui, mais enfin, quelque part, si on veut gagner une étape, on doit aussi la contrôler la course. Oui, tout à fait, ils doivent contrôler la course. C'est pour ça que Zanini était aussi dans l'échappée hier. Donc, ils vont certainement encore faire le maximum pour essayer de placer un coureur dans une échappée. Je crois que pour eux, le principal, ce sera d'arriver au sprint. Maintenant, si on regarde le classement avec les dix premiers, on s'aperçoit que Zabbel premier, Stelz et Montcassin égalité à sept secondes. Petit détail, mais c'est important pour ceux qui ne pourraient pas percevoir la subtilité. En fait, si Stelz est classé devant Montcassin en général, alors qu'ils sont dans le même temps, simplement, lorsqu'il y a égalité en temps, on fait référence au dixième, voire si nécessaire au centième de seconde du prologue. Et c'est ça qui départage les coureurs. Parce qu'admettons que ce soit deux coureurs avec des bonifications soient à stricte égalité, ce seront donc les dixièmes, voire les centièmes de seconde du prologue qui pourront départager les différents coureurs. Donc, Stelz ainsi est deuxième. Montcassin est troisième. À la quatrième place à huit secondes, Olano ne va pas briguer le maillot jaune. Il n'a aucun intérêt à essayer de se mêler à des sprints. Il n'a pas, disons, les caractéristiques pour le faire. Jalaber, ça c'est plus discutable. Je vois mal Jalaber s'imposer dans un sprint massif mais pourrait profiter d'un coup qui plus est un 14 juillet avec son maillot de champion de France. Il n'est qu'à neuf secondes mais lui, on le verrait plutôt essayer peut-être de partir à quelques kilomètres d'un sprint pour essayer peut-être de surprendre ceux qui sont un petit peu plus véloces que lui. Julik, l'américain, sixième, Moreau, septième et Ulrich, huitième. Même remarque pour Olano, leurs objectifs c'est d'être bien plus tard. Par contre, remontés grâce à leur première et deuxième place hier, Yann Zvorada est neuvième à dix secondes et l'Australien Robbie McEwen est dixième à onze secondes. C'est quand même très peu. Ça veut donc dire que si on se focalise sur une bataille Zabel-Steelz-Montcassin, il ne faudrait pas oublier non plus Zvorada et McEwen qui ne sont qu'à trois et quatre secondes du duo Steels-Montcassin par exemple. Et dans ce contexte-là, Zabel va devoir être très attentif parce que j'imagine que Zabel ne va pas pouvoir tout contrôler et ça, c'est la grosse chance de l'équipe mappée et Ibrigobi, c'est qu'à tour de rôle, il peut être inquiété tantôt par Steels à sept secondes, tantôt par Zorada à dix secondes. Oui, tout à fait. Je crois que la tactique des télécoms ne va pas être de vouloir garder à tout prix le maillot jaune. Ils ont pris le maillot jaune. Maintenant, Zabel, certainement, veut prendre le maillot vert et surtout essaie de gagner une étape. Donc pour eux, pour les télécoms, ils ont déjà eu un jour le maillot jaune. Je crois que c'est déjà très bien pour eux et le plus important pour eux, c'est de l'avoir à Paris. Donc, ils ne vont pas user trop de force pour l'instant. Tandis que les mappées, le principal pour eux, c'est d'essayer de l'avoir le plus rapidement possible. On a vu encore l'équipe Palesto, en l'occurrence Solahoun, légèrement en retrait. Et voilà qu'on vous propose le classement général, celui que je vous énonçais là tout de suite. Et donc, c'est vrai que Olano, Julik, Moreau et Ulrich, ne vont pas se mêler aux bonifications. Zorada McIwen, Moncassin, Stelze, Zabel, certainement. Et Jalabert, peut-être d'une autre manière, certainement très, très motivé à l'idée peut-être de prendre ce maillot. Mais Jalabert est bien placé et il ne faut pas oublier que Jalabert a beaucoup, beaucoup progressé aussi dans le chrono dont il est devenu le champion du monde. Vous en souvenez, à Saint-Sébastien. Et sachant cela, on peut penser quand on voit le classement que le maillot jaune va se jouer samedi prochain à Corrèze entre quatre coureurs, Olano, Jalabert, Ulrich et Zoulet. Oui, bien sûr, c'est pour ça que les équipes de Spilter doivent faire le maximum maintenant pour essayer de le prendre. Il ne faudra pas oublier non plus Chipolini qui a certainement une grosse revanche à prendre sur les deux dernières arrivées parce qu'il s'est chaque fois fait piéger par ses équipiers, on va dire, avec les chutes qu'il y a eu. Donc pour lui, il est certainement encore plus motivé qu'avant. Oui, d'autant que Mario Chipolini, si on regarde le classement par points, le fait qu'il n'ait pas marqué le moindre point dans l'étape forcément où il est tombé, le met quand même déjà, je vais dire, relativement loin en général. Il a en effet 26 points, ça veut donc dire qu'il est déjà à 37 points de Tom Stiles et c'est beaucoup refaire un tel retard. On a vu hier qu'il suffit d'un sprint raté pour perdre tout le bénéfice. Zabel, au moment où le sprint était lancé, était nettement maillot vert, premier du classement par points. Et puis le fait que Zabel s'est laissé enfermer et qu'il n'a pas été dans le top 10, l'affaire est regradée à la quatrième place du classement du maillot vert. Et nous suivrons avec intérêt, bien sûr, ces sprints intermédiaires d'abord pour le maillot jaune, c'est ça qui est le plus important, mais aussi dans l'esprit de la conquête du maillot vert, team de ces différents sprinters qui n'ont pas d'ambition le maillot jaune au terme des trois semaines de ce tour, mais bien décident de ramener le maillot vert à Paris. Ce qui est intéressant, c'est le classement provisoire du classement par points où on a Stealth en tête avec 63 points, mais derrière, ça se bouscule, Zvorada, 57 points, donc les deux qu'on l'équipement paye aux deux premières places, et derrière Zvorada, 57, McEwen, 56, et Zabel, 55. Il faut aller un petit peu plus loin avec Moncassin avec 43. Donc quand on sait que les sprints intermédiaires donnent autant de points que de secondes de modification, 6, 4 et 2 respectivement aux trois premiers, là aussi, la lutte pour le maillot vert s'annonce très très intéressante et très très serrée entre ces différents cours. Donc beaucoup de points d'intérêt, un autre aussi parce qu'il y a deux côtes, une côte de 4e catégorie donne des points aux trois premiers, 5, 3 et 1 respectivement, une côte de 3e catégorie comme la dernière du jour, donnera des points aux cinq premiers, respectivement 10, 7, 5, 3 et 1 point. Et quand on sait que Zanini ne compte que 3 points d'avance sur Pascal Hervé, on risque d'avoir une belle bataille. Hervé va certainement attaquer Zanini aujourd'hui. Hervé qui est meilleur grimpeur que Zanini, Zanini qui est plus puissant, plus rapide au sprint. Donc je dirais que sur une côte pas trop difficile, Zanini peut battre Hervé, mais s'il y a des pourcentages un petit peu plus importants, l'avantage va au coureur français. Donc vraiment, intérêt certainement à plusieurs niveaux dans cette étape, tandis qu'on découvre une image à laquelle on est habitué depuis l'Irlande, la France n'a pas changé, c'est-à-dire Pantani et l'équipe Mercatone en queue de peloton. Une petite remarque à ce sujet hier, Michel, juste avant la chute de Johan Brené, nous dissertions tous les deux et on se disait mais enfin, comment est-ce que Pantani, comment est-ce possible que dans une étape il peut y avoir des bordures, il a d'ailleurs failli être surpris une fois, comment est-ce possible que Pantani ne fasse pas la course en tête et on avait comparé à Johan Brené en disant regardez, Johan il fait toujours la course en tête et finalement, qu'est-ce qu'on a vu, Pantani était dans le peloton même s'il a eu très chaud, il n'est pas tombé et c'est Johan en faisant la course devant qui est tombé. C'est quand même un contre-exemple mais c'est vraiment la malchance ça. Oui, c'est vraiment la malchance et c'est vraiment une chose qui n'arrive pas souvent. les chutes sont souvent derrière dans le peloton et très très rarement devant donc je crois que Johan avait pris la bonne idée de rouler devant. Bon, il a eu vraiment la malchance de tomber devant dans le peloton ce qui arrive très rarement. Et on le voit non pas aux avant-postes mais vous avez de bons yeux juste à gauche l'image il est passé. Il est aux alentours de la 20ème place et donc les nouvelles sont relativement bonnes. Ce n'est pas parce qu'il était devant et qu'il est tombé qu'il va du coup se mettre derrière. Lui, non certainement pas et ça c'est important maintenant. C'est Diaz Zabala qui se trouve là devant et là il y a un rabobank. Moi j'ai l'impression que ça ressemble à McEwan. Quand on fait des choses comme cela ça ne peut être que Robbie McEwan qui progresse. Ce petit Australien étonnant qui en a son 2ème Tour de France qui va de plus en plus vite. 3ème lors de l'étape de Dublin. 2ème hier si tout va bien pourquoi pas aujourd'hui. Il n'y a qu'un problème il n'est pas champion d'Australie. Et vous ne comprenez pas. Première étape champion de Belgique étape 1 champion de Tchéquie. Qui peut gagner aujourd'hui si ça continue ? Zabal qui est champion d'Allemagne. Kirsi Piu peut-être qui est champion d'Estonie ou Jalaber champion de France. Brochard avait gagné l'année passée en 14 juillet. Il avait le maillot à poids sur les épaules. Il peut peut-être donner des idées à Zanili vous me direz pour continuer la série Mapei. Et voilà Richard Viran alors que pendant ce temps on vous fait découvrir le cours de l'équipe Banesto José Luis Arrieta avec son équipier le 74 Manuel Beltran. Arrieta c'est donc le couveur de droite. on dirait qu'il se fait presque masser le dos. Non il a probablement réglé le volume du récepteur parce que c'est pour ça il l'a remis dans la poche. Voilà un équipier de Merckx qui vient aux avant-postes et on vous montre Richard Viran. on va sans doute vous montrer plus que jamais les coureurs français motivés. Est-ce qu'on est plus motivés un jour comme aujourd'hui ? Je l'imagine que sur un tour on l'est toujours mais un 14 juillet les français se transcendent. Oui les français sont très motivés pour le jour de la feuille nationale mais on voit on voit beaucoup de chefs de file qui viennent en tête du peloton ils ont probablement peur d'une bordure ou d'une attaque qui pourrait arriver à tout moment. Oui ils savent ces coureurs que cette Bretagne qu'ils connaissent bien évidemment est propice si les coureurs le souhaitent répétons-le d'éventuelles échappées et puis les coureurs savent aussi que l'étape est entièrement télévisée c'est important aussi pour les maillots on voit l'orange à la mer qui vient se placer dans le sillage de Herminio Diasabala avec un autre équipier derrière ce qui est important aussi pour l'orange à la mer d'un point de vue mental il y a beaucoup de choses d'abord je crois qu'il arrive dans ce Tour de France avec moins de pression que les autres années peut-être à tort l'année passée et il y a deux ans on en faisait un candidat au podium voire même peut-être mieux on en faisait un candidat à la victoire il a un peu moins de pression il a ce maillot sur les épaules j'imagine que ça doit quand même représenter quelque chose aussi et puis il est leader unique aussi il ne faut pas oublier qu'avant avec Alex Tsule il y avait un certain partage et tout cela peut certainement lui être favorable et si ce qui est tout à fait possible le jalaber est épargné par la malchance jusqu'au contre-la-montre de Corrèze où il peut faire un remarquable résultat si jalaber arrive avec un avantage intéressant sur la plupart de ses adversaires au pied des Pyrémées tout est possible jalaber n'aime pas trop la trop haute montagne on sait qu'il est un petit peu en retrait l'année où il s'était classé 4ème il ne faudrait pas oublier non plus que jalaber avait aussi bénéficié de son échappé fleuve à Mande beaucoup de gens semblent oublier ça il avait gagné beaucoup beaucoup de minutes à ce moment là mais c'est vrai que systématiquement il sera toujours un petit peu en retrait des tout meilleurs dans la montagne mais il peut limiter les dégâts s'il n'y a pas une trop grosse succession de cols ce qui semble être le cas dans ce tour de France où il y a 3 ou 4 étapes vraiment très 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 difficiles et en gagnant la classique des Alpes récemment il a quand même prouvé qu'il était bien donc méfiance certainement l'orange à la verre reste tout simplement aussi parce qu'il est le numéro 1 mondial depuis la fin 1995 reste un des outsiders principaux et un des coureurs dont les Ulrich Viran Rhys et autres doivent surtout se méfier mais le Stephens l'Australien ça peut être bizarre avec avec Jalabert c'est qu'avant il était deux leaders il avait plus de pression que maintenant qu'il est leader unique c'est parce que chez ANC ils ont aussi opté pour l'option de ne pas vraiment à tout prix vouloir gagner le tour de France et de venir sur le tour de France pour faire le maximum de ce que les coureurs peuvent faire mais pas vraiment gagner le tour donc l'avantage que Jalabert a ici c'est qu'il a beaucoup moins de pression puisqu'il vient pour faire le mieux possible mais il a toute une équipe pour lui aussi donc ça change beaucoup la première attaque de la formation US Postal en l'occurrence Deramé Pascal Deramé le coureur français c'est la première attaque je vous en avais déjà parlé je crois lors du prologue de ce Pascal Deramé qui est de la région c'est un breton il est né à Nantes il vit à Rosé il vient donc de la Loire Atlantique c'est un bel athlète d'un mètre 85 73 kilos qui compte à ce jour deux succès professionnels une étape du tour du Poitou-Charentes et le championnat de France victoire collective d'un contre-la-montre par équipe voilà donc Pascal Deramé qui est déjà repris par les Festinas oui oui les Festinas qui contrôlent pour le moment c'est une première indication ça comment t'interpréter cela peut-être une motivation particulière vu les circonstances aujourd'hui chez Festinas avec tout ce qui s'est passé marquer un coup aujourd'hui oui peut-être mais c'est comme pas vraiment pour le moment des coureurs au classement général c'est à part Christophe Mouraud mais je vois mal Christophe Mouraud gagner des milliers sprints vous avez raison vous avez raison il y a des équipes comme ça qui ne possèdent pas de routiers sprinter elles sont minoritaires mais je crois Michel que c'est l'occasion de les citer Panesto Big Mat Festina et peut-être une quatrième Loto Loto-Mobisano je dis peut-être parce que Andrei Chumil n'est pas un sprinter mais c'est l'occasion de rendre hommage à ce qu'il a fait hier très impressionnant oui vraiment très très impressionnant et je crois qu'il a vraiment déstabilisé le sprint aussi le vent était était contraire en légère montée ça montait pas très fort mais enfin ça montait quand même avec le vent très très défavorable je crois que c'est ça qui lui a coûté la victoire oui et Zanin il disait j'étais surpris parce que Zanin il reconnaissait qu'il n'avait pas très bien emmené Tom il reconnaissait qu'il s'était relevé un petit peu trop tôt mais ça veut donc dire qu'en fait c'est Chumil qui a un petit peu perturbé toute l'histoire et revenir aussi quand même sur le mérite énorme de ses coureurs parce que le premier Zvorada le deuxième McEwan et le principal instigateur de tout cela Chumil était quand même pas gravement mais impliqué dans la chute hier et ça c'est important on voit là Laurent Jalabert bien sûr Eric Zabel dixième allemand à porter le maillot jaune la première fois de sa carrière ça lui arrive ça doit quand même être quelque chose et déjà le maillot jaune est sur les épaules de Télécom il l'était sur les épaules d'Hulrich vous vous en souvenez lors du prologue jusqu'ici il ne sera resté que deux jours sur les épaules de Bordman et déjà retour chez Télécom de nouveau vous voyez le peloton coupé en deux difficulté aussi d'intendance Michel Dernis pour certaines équipes on a eu le témoignage hier de mécaniciens de l'équipe Onse qui avait des gros problèmes avec la chute oui bien sûr avec la chute ils ont eu de gros problèmes de vélo donc des vélos assez endommagés comme les mécaniciens ne pouvaient que prendre qu'une valise dans l'avion ils ont eu beaucoup de problèmes pour préparer les vélos pour ce matin en fait concrètement il y avait deux cadres endommagés et pas possibilité de réparer avant que les vélos on arrive à l'hôtel et à mon avis ça devait faire 11h minuit vous imaginez l'heure à laquelle se lève un mécanicien dans une étape comme aujourd'hui même si c'est un peu plus tard c'est quelle heure ? les mécaniciens sont certainement levés à 6h du matin voilà donc s'ils doivent commencer à travailler entre 11h et minuit pour réparer de vélo et sachant qu'ils doivent être debout à 6h vous voyez les nuits que ça leur fait oui le gros problème c'est qu'ils n'avaient pas spécialement tout le matériel avec eux puisqu'ils n'avaient pas assez de place dans l'avion donc ils ont probablement dû encore travailler juste avant le départ et cette image d'hélicoptère qui vous montre bien tout ce peloton le peloton sur toute la largeur de la route et on l'a vu beaucoup beaucoup de maillots distinctifs les titres de champion nationaux ont été cette année peut-être plus que les autres années attribués à des à des coureurs parmi les meilleurs de leur nation c'est vrai Jalabert Zabel Steins Bogert qui a réunité son titre et Nkapi qui a un maillot aussi distinctif de champion des Etats-Unis Kapi alors qu'on voit le coureur à l'équipe Azix et je pense que ça c'est Touricchia oui c'est l'étonnant Touricchia qui est un jeune coureur qui s'est classé quatrième hier contre toute attente même mes conflits italien ne savaient pas trop qu'il avait des qualités lui il sert des qualités de finisseur mais pas de sprinter au milieu de tout ce qu'on fait de mieux dans le peloton international aujourd'hui tous les jours c'est un championnat du monde des sprints parce qu'il y en manque pas un parmi tous les meilleurs du monde et il s'est donc classé quatrième voir qu'il y a une saison 100 à cause de nombreux problèmes au genou nous sommes effectivement à Plouvernes 15,5 km de course toujours dans le département du Finistère département numéro 29 c'est le chiffre que vous pouvez lire sur les plaques d'immatriculation en France donc une attaque une attaque de Pascal de Ramay immédiatement contrée par l'équipe Festina dont Richard Viren parmi les premiers du groupe il était prévu pour avoir une petite idée de l'horaire que dans l'horaire le plus rapide mais attention on est déjà parti avec 10 minutes de retard n'oublions pas il était prévu que dans l'horaire le plus lent le coureur passe là à 13h57 donc ça fait déjà plus de 20 minutes donc on a encore perdu à peu près 10 minutes par rapport à l'horaire de départ l'arrivée qui était prévu entre 17h15 à du 46 km de moyenne et 17h36 à du 42 km de moyenne à cette allure-là on arrive à 18h mais on n'en est pas là évidemment quand ça va commencer à rouler ça va certainement rouler plus vite qu'à 46 de moyenne l'équipe Saïko qui a quand même été fort endommagée deux reprises jusqu'ici beaucoup de blessures d'ailleurs Michel si on compulse le classement général on a une idée générale de ce qui se passe avec ses coureurs très meurtris regardez les deux derniers du classement Mori et Fagnini de cette formation si on remonte on voit aussi que Donati Calcaterra Fornacciari Mazzolini et Cirea sont aussi dans le coup en fait à partir de Cipollini parmi les 13 derniers du classement on note la présence de 8 des 9 coureurs de l'équipe Saïko c'est vraiment décimé bien que Piedpoli le grimpeur mais qui est 155ème et qui a déjà perdu 48 secondes on a bien vu que les deux chutes les deux chutes qui ont été produites hier et avant-hier sont dues à cause des Saïko c'est eux qui se sont bousculés eux-mêmes donc ça ça montre que l'équipe est fort fort soudée et un petit peu trop un peu trop oui mais Mori le jeune Mori le plus jeune de l'équipe qui a causé la chute avant-hier et bien il était il était vraiment malheureux ça c'est Fornacciari il était malheureux il en pleurait d'avoir provoqué la chute de son leader et c'est pas ça qui fait qu'ils vont s'éparpiller les Saïko visiblement on continue de la même manière mais d'ailleurs cette situation se répercute aussi au niveau du classement par équipe où l'équipe Saïko est assez nettement dernière si on voit le classement par équipe 21ème Saïko à 4 minutes 20 des premiers les Festinas et la première équipe qui devance Saïko au classement par équipe l'équipe Rizzo-Scoti est à 1 minute 20 donc il y a 3 minutes d'écart entre le 20ème et le 21ème c'est dire vraiment si au niveau de ce classement par équipe c'est vraiment l'équipe la plus la plus malheureuse depuis le début de ce tour de France l'équipe italienne Saïko dont le leader est Chipolini donc on vous a donné des nouvelles des blessés de Boardman qui a quitté la course avec commotion cérébrale et une plaie importante voilà voilà vive la France et juste extraordinaire la suite en plus avec un triple numéro 1 il est incomparable incomparable c'est le spectacle à lui seul je disais je disais Boardman donc commotion cérébrale plus une plaie importante à l'arcade sur celui-là gauche un traumatisme du poilier gauche mais tout à fait hors de danger même s'il a un tout petit peu perdu connaissance hier Casagrande c'est important il est tombé c'est un candidat à une bonne place il souffre d'une plaie à la jambe droite Brené donc confirmation d'une plaie à la main gauche ainsi qu'au coude il y a l'épaule droit des douleurs en fait un petit peu à l'épaule Simon François Simon qui était à l'attaqué avant de tomber souffre aussi de plaies de la cheville gauche il a 4 points de suture ont été nécessaires pour ce qui est du petit sprinter italien de l'équipe ASIC Schiavina il est touché lié au cou de gauche quelques autres coureurs ont été aussi légèrement touchés mais là sans la moindre gravité lors des deux chutes de l'étape d'hier hier Michel on a donné le prix de la combativité et on est un petit peu surpris de voir que Paul Vanift n'a pas eu un seul point alors qu'il était quand même parti à l'attaque et qu'on a donné des points à pas mal de coureurs oui surtout Jacques-Y Durand a eu des points hier alors qu'il a répondu à une attaque de Vanift on s'étonne un petit peu parfois des critères selon lesquels on était les premiers à féliciter Durand le premier jour hier on a donné 8 points à Agnoluto 6 points à Gouvenouk qui c'est vrai ont attaqué en début d'étape on a donné 4 points à Hervé et à Rocheoli 3 points à Zabel là oui il a fait des sprints mais il n'est pas le seul 3 points à Seigneur 3 points à Simon 2 points à Laurent Jalaber 2 points à Jacqui Durand qui a répétons-le contré une attaque de Vanift on a donné 2 points à Benitez 1 point à Mickaël Sen et 1 point à Tchandri c'est un petit peu surprenant qu'on classe comme cela au total 12 coureurs et qu'on n'en donne pas à Vanift qui était très très combatif ça ne l'empêche pas de rester 2ème de ce classement avec 15 points à 12 points du leader Jacqui Durand vous savez que tous les jours un coureur reçoit le prix de la combativité et comme Durand hier aujourd'hui c'est donc Christophe Agnoluto de l'équipe Casino qui porte le fameux dossard rouge du coureur le plus combatif et 2ème attaque c'est évidemment un coureur de l'équipe Big Mataubervilliers est-ce que c'est pas Djavanian ça va très vite je rappelle que Ludovic Auger a abandonné cette équipe et ça contre derrière attaque puissante au cours de Big Mat je crois que c'est de nouveau un US Postal un kippier de déramé si ce n'est lui et puis un Honsey derrière le prou peut-être le dérangement comme cela difficile à dire Denis Leproux je ne le connais pas bien il n'a plus été professionnel depuis 10 ans ça pourrait être aussi Gouvenou vu comme cela le mouvement des pôles je dirais que c'est l'ancien vainqueur de Paris Roubaix amateur Thierry Gouvenou on ne le saura peut-être jamais en tout cas ça lance un peu la bagarre et Jalabert dans la roue d'un équipier Jalabert avec Altaï dans la roue les Honseys vont essayer ce qu'ils auraient dû faire hier expliquez plus votre point de vue vous ne l'avez pas assez dit non je trouve que hier avec le vent comme il était mis on a vu qu'il y a eu une seule petite attaque et le peloton était cassé en morceaux je trouve assez étonnant enfin je l'ai dit directement hier aussi je trouve assez étonnant que des équipes comme Honsey Festina n'aient pas cassé la course parce que c'était vraiment une opportunité pour mettre Pantani en difficulté on l'a vu dès qu'il y a eu une petite attaque Pantani était tout de suite avec ses équipiers lâchés donc c'est assez bizarre qu'ils ne l'ont pas fait hier surtout le vent comme il était mis aujourd'hui le vent c'est un peu différent et je crois qu'il faut avec un jour de retard c'est le début d'une grosse opération aujourd'hui avec l'équipe Honsey c'est possible parce qu'on a quand même vu Jalabert toujours rester devant depuis le départ avec ses équipiers autour de lui et maintenant ils ont profité d'une attaque pour tenter quelque chose oui ça en tout cas allait être prémédité et il y a aussi Viran qui est là devant Jalabert à Viran est-ce que c'est une opération sur le Tour de France ou est-ce que c'est uniquement parce que c'est un 14 juillet je crois que si c'était une opération sur le Tour de France il l'aurait déjà fait hier voilà et ça casse quand même ah oui regardez ça ouais c'est son et n'oublions pas que les couverts français évidemment connaissent très bien ces routes savent qu'elles sont propices à ce genre de situation et le spectacle commence souhaitons-le on pourrait avoir une très belle étape si ça continue de cette manière là les Festina prennent tout de suite le relais c'est prémédité ça Michel c'était prévu l'Andivisio kilomètre 23 nous sommes aux confins du Léon ces importants marchés aux bestiaux comptent d'ailleurs parmi les plus importants de France les plus modernes d'Europe il y a ici une base aéronavale l'Andivisio kilomètre 23 et la bagarre commence on voit derrière il y a une petite cassure et l'沒錯 on voit bien c'est comme ça Les casinos viennent y mettre vous aussi, mais les Onze et les Festinas sont les plus actifs pour le moment. Et toujours ces deux formations, Onze et Festinas, à toute allure, dans les rues de leur divisio. Le fait, Michel, que nous nous trouvions maintenant plus qu'à 16 km du premier sprint, et que, répétons-le, Laurent Jalaber au classement général ne se trouve qu'à 9 secondes d'Eric Zabel, est-ce que ça peut expliquer cela aussi ? Oui, tout à fait, parce que comme ça s'est fait, ça s'est fait vraiment sur un coup saignant, donc c'est possible que des garçons comme Zabel, Steels, aient été pris au dépourvu et soient derrière un peloton. On a l'air de se relever un tout petit peu. En tout cas, on a vu sur cette image combien, dans la traversée de l'Andivisio, le peloton était étiré et la distance qu'il y avait entre Christophe Moreau, qui emmène là-devant Viran, et la queue de ce groupe, vraiment étirée sur près d'un kilomètre. Il y en a pas beaucoup qui décident de passer à droite pour faire des kilomètres supplémentaires. Et comme c'est bien étiré, et ça continue, ça continue avec Moreau et Viran. Et je me demande s'il n'y a pas de Zule aussi qui est passé par là. ... 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 Et ça c'est tout à fait normal. Regardez le petit trou qu'il y a derrière les 6 ou 7 coureurs. Agnoluto qui a pris le relais de Jalabert. Vainqueur du Tour de Suisse l'année passée. Christophe Agnoluto. Dont 3 des 5 victoires professionnelles jusqu'ici ont été conquises en Suisse. Puisque cette année il a gagné en Romandie. Oui, une petite casseuse. Ah oui. Et à la sortie de l'endivision 3-5. Et alors il y a un trou. Et dommage que ça se passe dans cette agglomération. Parce qu'on n'a pas la possibilité. Je crois qu'il y a Magnin qui doit se trouver là aussi. Agnoluto, Virenque, Jalabert, un Télécom, un Saïko. Il y a au moins un courrier de la Française des Jeux. Il y a une nouvelle attaque devant. Agnoluto. Très puissant. Jalabert ne passe pas là pour le moment. Il se relève un petit peu. Enfin le fait de voir quand même deux hommes de la 30 de Jalabert et de Virenque ici aujourd'hui. C'est aussi tout un symbole en ce 14 juillet de l'homme le plus populaire et l'homme qui a le plus beau palmarès. Qui nous font parfois penser à, même si leur palmarès à tous les deux n'est pas encore à ce niveau-là, à Anqueti les poulies d'or. À certains moments. Un qui gagne beaucoup mais qui manifestement attire moins la sympathie que l'autre. Un champion du monde qui est présent 12 mois sur 12 et un maillot à poids célèbre qui est, je ne vais pas dire en vacances, ça ne me fait pas dire ce que je ne vais pas dire, mais peut-être en grève pendant 11 mois. De nouveau un Quatuor qui revient avec Laurent Jalabert. Et qui est-ce qui roule derrière ? C'est ça qui m'intéresse parce que j'ai l'impression qu'il y a Déonce qui bloque là, hein Michel ? Oui, c'est ça, il y a 3-4-4-4 qui... Il y a vraiment une tactique Déonce. US Postal. Maury, Maury qui est là, Maury, Jalabert mais Nicolas, Vasseur, donc Nicolas Jalabert, Vasseur, Maury et il y en a encore un, c'est un US Postal qui est à mon avis Jemison, Matty Jemison. Donc Agnolouto devant Maury, Vasseur, Jemison et Nicolas Jalabert. Décidément, quand ce n'en est pas un, c'est l'autre, hein. Voilà Christophe Agnolouto. Qui est né à Soissy-sur-Marne, dans le Val d'Oise, il y a 28 ans. Le peloton revient. Oui, le peloton rejoint ses hommes. Le peloton très actif. C'est normal. Le peloton est parti. Oui, oui, oui. On a l'impression, ils ont du mérite, les hommes qui sont devant, à ne pas abandonner tout espoir. Toujours Agnolouto. Agnolouto qui, à mon avis, en faisant ça, espère évidemment recevoir l'aide de quelques coureurs pour former un petit groupe. C'est ce qui peut arriver. Il y en a trois qui reviennent, là. La Française. Oui. Mangin, peut-être. Ou Nazon. Comme ça, je dirais Nazon. Qui est un bon sprinter. Jeune, talentueux. On a l'impression d'avoir deux coureurs de la Française. Oui, oui. Non, il y a un Gann. Je crois que c'est Vasseur. Et un Vitalicio. Ça a l'air d'être Prudential. Indurain, ça grand comme ça. Indurain. Vasseur. Ah, c'est dommage qu'on ne nous montre pas leur visage. Il y en a un encore qui essaie de sortir. Regardez, ça sort au compte-gouttes. Mais il y a des coureurs qui sont en tête du peloton expressément pour casser le rythme. Donc, ça c'est bien Vasseur. Il y avait Calcaterra. Voilà, ça c'est le grand Giuseppe Calcaterra. Et c'est bien Nazon, hein. Damien Nazon, Agnoluto et Prudential Indurheim. Nous avions bien vu. D'accord. En gabarit pareil, je n'ai pas de mérite. Voilà, Damien Nazon. Qui a gagné des étapes au midi libre et au Dauphiné libéré au sprint. Il lui manque un petit quelque chose pour se frotter à Cipollini, Stenzable et les autres. Mais il est juste en dessous. Il a pris quelques mètres et c'est Calcaterra qui laisse faire l'effort Indurheim. Nazon. Damien Nazon, que vous découvrez peut-être pour la première fois, il a gagné Paris-Roubaix en 1995. On revoit donc ces cinq coureurs dont vous avez les noms sous les yeux. Ils s'entendent bien, parfaitement. Et ça bouge encore dans ce peloton. Regardez, il y a vraiment très, très, très étiré. Une bataille bien lancée. Et, disons le tout net, par la grâce de deux équipes, l'équipe Onse et l'équipe Festina. Agnoluto serait le mieux classé dans ce groupe, à 22 secondes, au général de Zabel. Ah, le retour d'un coureur de la formation ASICS. Ça a été très vite, je me demande si c'est pas le jeune D'Ebéni qui est pas très grand, Federico. Ou alors Roberto Pistore. Et ce sont les deux petits formats. Mais Pistore, c'est un grimpeur, lui. Donc ça serait Pistore. C'est quand même surprenant. On va voir ça comme ça. Roberto Pistore. Je dis que c'est surprenant parce que c'est vrai que c'est un coureur qui est mieux à la haute montagne pour pouvoir s'exprimer. Il était sixième du Tour d'Espagne en 95 et quatrième de ce même Tour d'Espagne. Vous me direz, cette année-là, il était deux fois dans le top 10 au sprint. Donc ça peut quand même dire que Pistore a d'autres qualités. Donc on ajoutera Roberto Pistore. Après, dans le contexte des sprinters, la présence de Calcaterra et la présence de Pistore. Et c'est une bonne affaire pour Chipolini et pour Minali. C'est aux autres équipes de sprinters peut-être à rouler dans la perspective de la victoire d'étape aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas assez courte, rappelons-nous, soit en 69 km ? Oui, bien sûr. Mais il faut voir si maintenant, l'équipe Télécom, on va voir ça assez rapidement, si l'équipe Télécom veut absolument défendre son maillot. C'est l'équipe MAPEI qui roule. C'est significatif, ça, que ce soit les MAPEI et non pas les Télécom qui roulent. C'est bien ce qu'on disait en début de reportage. Les Télécom, ils ne vont pas user trop de force. Bien sûr, dans le final, ils vont tout faire pour essayer de gagner l'étape et de garder le maillot jaune. Mais quand il y a des attaques comme ça, c'est un peu normal que eux sont dans un fauteuil, ils ont le maillot. S'ils ne l'ont plus ce soir, ce n'est pas tellement important. Et ça revient sur la pulsion de Peters qui est absolument ahurissant de puissance. Avec quelle facilité, il est revenu très, très joli de la part de notre Wilfried Peters dans une localité qui possède un emploi paroissial vraiment exceptionnel. C'est l'ensemble le plus typique que l'on retrouve dans les bourgs bretons, avec notamment, mais à l'allure où ça allait, je ne crois pas qu'on va pouvoir la voir ou qu'on l'ait vu, une porte triomphale de 1669, une chapelle funéraire, une église Notre-Dame avec sa tour clochée du XVIe siècle, dont la flèche a été tronquée par la foudre. Et enfin, un Porsche méridional de 1533. Le temps de vous dire tout ça, vous l'avez compris, grâce à Peters. Regroupement général dans un plateau toujours très étiré. Mais ça veut dire que nous sommes, Michel, à moins de 5 km du premier sprint du jour. Et comme par hasard, voilà Poli qui vient se placer devant, c'est aussi peut-être pour tenter quelque chose avec Montcassin, c'est-on jamais ? C'est une attaque de Ross Poli, c'est une attaque. Qui est avec Backstead, son équipier, le coureur le plus grand, le plus costaud du peloton. Quand ces deux-là se mettent côte à côte, vous mettez dans la roue, juste derrière, vous n'avez pas une once devant. Et ils sortent à trois, de nouveau un Casino et un Azix, le style de Rocholi. Est-ce que ce serait Salmon, ça ? Sous l'impulsion d'Eros Poli, il y a un petit trou qui s'est fait. Nous sommes à moins de 5 km du sprint. L'effort de Peters réduit à néant par cette contre-attaque. La Poli est sortie comme une bombe. Il est très, très, très puissant. Donc c'est Barthes, ça. Oui, vu comme ça, c'est l'ancien champion de France aux sprinters. Et pour le deuxième, c'était bien Rocholi. Comme cela, on ne peut plus douter. Regardez sa position avec les mains, comme ça, en bas du guidon. C'est très typique de Rocholi qui replace une accélération. Rocholi, Barthes, qui est de loin le plus rapide des trois aux sprints. Et ces trois hommes ont 8 secondes d'avance. Barthes, Poli. Dans l'ordre Rocholi, Barthes et Poli. Et oui, Barthes entouré, pour son premier tour de France, de deux coureurs qui ont déjà gagné des étapes. Puisque Rocholi a gagné à Marseille. Et Poli a gagné une inoubliable étape. En empruntant le Mont Ventoux à Rivère-Carpentra. Où nous arrivons d'ailleurs avec le Tour cette année. Mais, oh infidélité. Au sprinter. Sans passer par le Mont Ventoux. Mais regardez comme ça casse encore. Ça casse de partout. Trois coureurs, cinq coureurs. Et il y a Brochard qui est dans une de ses contre-attaques. Brochard s'est glissé là-dedans. Il tient sans doute à faire honneur à son maillot. En ce jour, plus que jamais. Ces trois hommes s'entendent très très bien. Ça va vite, ça va très vite. Et ces trois hommes s'entendent. Est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'au sprint ? Ça ferait bien l'affaire de Zabl, ça. Les télécoms, eux, ils sont tout à fait d'accord avec ce qui se passe. Ce seront les derniers roulés derrière. Ça gêne un peu la stratégie des sprinters, ça Michel. Trois, six, neuf. Petite douzaine de coureurs. Mais la stratégie des sprinters est un petit peu... Enfin, le fait que Peters roulait comme ça, ça veut quand même dire que Stealth a des ambitions sur ce sprint. Tout à fait. C'est tout à fait normal. Maintenant, ils ont quand même deux victoires d'étape. Donc, ils vont essayer de faire un maximum pour prendre ce maillot jaune. Cabello. Qui est là au bout de la perche. Cabello, Arrieta. Il y a de nouveau Agnoluto qui est dans le coup là-bas. Il y a aussi Andriou, Chandri. Il y a tombé un douze coureurs qui vont revenir sur les trois. Là, on va avoir quinze hommes devant. Donc, Pauly, Rocheoli et Barthre pris par douze coureurs avec aussitôt l'attaque de... Est-ce que ce n'est pas un autre GAN encore ? Ça a été trop vite. 1000 mètres de sprint. Oui, oui. C'est encore Vasseur. Oui. Je crois que Vasseur contré par Hamburger. Vasseur et Hamburger, je pense. 500 mètres. Et on va donc avoir ce premier sprint. Apparemment, il n'y a pas trop de danger au général. Donc, c'est bien Hamburger qui est dans la route Vasseur. Hamburger qui est 27e du général. Voilà, bon, Hamburger qui lâche complètement. Il laisse tout le monde sur place. Avec le retour, est-ce que c'est... Oui, c'est champion du monde. Brochard. Brochard qui revient à toute allure. Oh, il fond sur Hamburger. Il est plus puissant. Hamburger essaye d'en rajouter un petit peu. Hamburger va... Oui, il va résister, Hamburger. Hamburger devant Brochard et un Banesto, probablement. Voilà, un Hamburger. Ah, et on n'a pas pu voir la suite. Oui, c'est Brochard et un Banesto. L'Hamburger qui ne se relève pas, manifestement. Donc, un Hamburger, deux Brochard et trois. Le Banesto qui se trouve là et qui doit être, à mon avis, Arrieta. Là, on en aura la confirmation. Donc, il était 27e à 20 secondes. Ça veut donc dire, Michel, maintenant, qu'il se retrouve à 14 secondes. Hamburger et qu'il remonte à la 13e place ex aequo avec Chmille. Brochard, lui. Brochard était 21e à 16 secondes. Il revient donc à 12 secondes. Brochard qui remonte aussi très fort à la 12e place, juste devant Dufault. Il n'est plus qu'à 12 secondes. Quant à Arrieta, lui. À mon avis, Arrieta doit être plus loin. C'est le genre de coureur qui a dû perdre pas mal de temps dans le prologue. Il était à 28 secondes. Donc, Arrieta revient à 26 secondes. Voilà le classement réactualisé. Et pour ce qui est du classement du maillot vert, aucun de ces trois coureurs n'était en lice, évidemment, pour marquer des points. En attendant, on se retrouve avec un groupe qui est revenu là-dessus. On découvre ici Seigneur. Mais il y a aussi Aldach, Brochard, Hamburger, Agnoluto, Barth, Arrieta, Poli, Seigneur, Reut, Eulot, Ciandri, Rocheoli, Ferigato, Cabello et Andréou. Donc, je vous confirme ce que je vous disais. Au kilomètre 39 et demi, à Comana, un village de 1060 habitants, bâti sur un mamelon isolé au pied des monts d'arrêt. Un site d'ailleurs apprécié ici des cavaliers, des marcheurs pour son calme. À Comana, premier sprint, Hamburger, premier, Brochard, deuxième, Arrieta, troisième. Ils empochent respectivement 6 secondes et 6 points pour cet homme, Hamburger. 4 secondes et 4 points pour le champion du monde, Brochard. 2 secondes et 2 points pour Arrieta. Au général, la bonne affaire pour Brochard qui revient à 12 secondes de Zabbel et pour Hamburger qui revient à 14 secondes. Mais Hamburger continue avec quelques mètres d'avance sur ces poursuivants qui sont donc au nombre de 14 derrière Hamburger. Mais ils sont repris derrière le peloton à accélérer. La bonne affaire de ce début d'étape, c'est pour Eric Zabbel. Oui, bien sûr, c'est pour Eric Zabbel et la mauvaise, c'est pour Tom Stales. Et mon cassin, alors que Chandri passe. Et on ne va pas avoir le temps tellement de souffler parce que dans quelques mètres, et c'est sans doute pour ça qu'Hamburger essaie de continuer en tout cas, on va avoir la première côte du jour, la côte de Roch-Trévezel. 4 kilomètres d'ascension à 2,3%. Nous sommes ici à un endroit où il y a un musée de plein air du parc d'Armorique. Et Hamburger, il sait, il a véritablement étudié le parcours, qu'après le sprint, il y a toujours des cours qui se relèvent et qu'il a une côte qui peut être propice à son tempérament, à ses qualités. Pour être très précis, le pied de la côte se trouve exactement 2,5 km après la banderole, donc je crois qu'on y est là. Oui, il ne faut pas oublier que ce sont aussi les mapeilles qui ont le maillot à poids, donc ils ne peuvent pas aller tout chercher et s'occuper de tous les coureurs. Donc ici, ça va être intéressant de voir s'ils vont s'occuper vraiment du classement de la montagne ou pas. Alors qui roule là ? C'est ça aussi qui est important. Il faudra voir avec Zanini qui doit, répétons-le, ici il n'y a que 5, 3 et 1 point. Zanini a, en ce qui le concerne, un avantage de exactement 3 points sur Hervé, on est d'accord, 16 et 13. Oui, il est repris. Et c'est O'Gradi qui fait le gros travail. Donc il y a 3 points d'écart entre Zanini et Hervé. Et au moment où on a envie de vous dire regroupement général, ce n'est pas tellement le cas parce que ça casse de nouveau sous l'impulsion de O'Gradi. qui était bien. Vous savez que c'est un Australien, né de parents irlandais, un peu chez lui. Il y a Inkapi qui est dans ce groupe. 3, 6, 8. Inkapi est en deuxième position. Il y a un équipier du maillot jaune en troisième. Toujours un casino. Deux casinos placés. Pascal Burger s'est placé là avec un Kelmé. Viran ! Non ! Est-ce que ce n'est pas... Oui, c'est Viran qui est en troisième en commençant par la fin. J'ai bien l'impression. Ou alors c'est Hervé. Mais si c'est Hervé, oui, ça m'a plus l'air d'être Hervé vu sa position. Alors c'est étonnant parce que Zanini n'est pas là. Et là, Hervé alors aurait une bonne chance de déposséder Zanini. Hervé qui se retourne. Regardez le trou. Quatre coureurs. Regardez, ça casse de partout. Oui, il n'y a pas une équipe qui prend les cheveux en main pour le moment. Très, très débridé. Mais très intéressant comme étape. Et c'est bien Hervé ça. Oui, oui. Vu comme cela, il n'y a pas de doute. Hervé avec Hamburger. Et Hervé qui regarde, qui se retourne et qui constate comme nous que Zanini n'est pas là. Hamburger O'Grady. Durand. Attention, c'est une ascension qui fait quatre kilomètres. Il faut quand même ne pas partir de trop loin. Il faut bien gérer l'effort. On n'est pas encore au-dessus, loin de là. Hervé qui ajoute, qui se rend compte qu'il aimerait bien avoir ce maillot, évidemment. aujourd'hui. Et il attaque carrément, Pascal Hervé. Oui, et il a bien compris qu'en tant que pur grimpeur, pour véritablement inquiéter Zanini, il fallait attaquer tout de suite. Et ça, Zanini n'est pas capable de suivre. Il y a une capi qui est toujours là. Donc, Chanteur est là avec Hamburger, Hervé O'Grady. On a vu Heppner aussi, qui est là pour l'équipe télécom. Voilà donc la côte de Roch, Trévezel. dont le sommet est situé très exactement à 122 kilomètres de l'arrivée. Voilà donc le groupe. Heppner, Hervé, Hamburger, Chanteur, O'Grady, Yann Cabello. Enfin, Yann, il faut dire Jean. Jean Cabello. Incapi. Et donc le numéro 75 qui se trouve là, n'est autre que Vicente Garcia Acosta, de l'équipe Anesto. Donc neuf coureurs. Rappelons leur nom. Hamburger et Chanteur de la même équipe. Hervé qui risque de prendre le maillot à poids. O'Grady. Heppner. Garcia Acosta. Jean Cabello. Et Incapi. Beaucoup, beaucoup de monde. Regardez la foule. Il n'y a apparemment pas de réaction immédiate derrière. C'est neuf coureurs sous l'impulsion de Pascal Hervé qui va prendre cinq points et qui devrait se classer premier pour autant qu'il passe sans tête. On n'est pas encore là. Il l'a bien vu tactiquement, répétons-le. Zanini à un rythme moyen aurait pu tenir, mais en attaquant au pied de la difficulté, longue de quatre kilomètres, bergé à des qualités de Chanteur, que Zanini n'aura jamais. Oui, tout à fait. Il faut aussi voir la tactique qui a été prise chez Mapei. On va voir si on s'occupe uniquement de la victoire d'étape et du maillot jaune ou bien si on essaie de prendre un maximum de maillot. Voilà, le Télécom. Oui, oui. C'est l'équipe Télécom qui roule. C'est une indication. Quelle est la signification de ça ? C'est plus difficile à interpréter, ça, Michel ? Oui, tout à fait. Surtout qu'ils ont un équipé devant. Ce n'est pas spécialement, je ne pense pas à eux, à faire le travail. Le cours le plus dangereux général, c'est Stuart O'Grady, qui est à 19 secondes. En fait, c'était O'Grady, puisque avec la bonification, ça devient Hamburger à 14 secondes. Est-ce que la seule présence de Hamburger, qui est un outsider de ce tour, qui peut terminer dans les dix premiers à Paris, certainement, le vainqueur de la Féchwallonne, suffit à justifier cette mise en route ? Non, je ne pense pas. On voit qu'ils se parlent beaucoup, donc ils se sont mis en route, et maintenant, ils vont voir les consignes qu'ils vont avoir. On voit qu'ils appuient sur l'appareil qu'ils ont sur leurs bras gauches. Ils sont occupés à communiquer avec leur directeur sportif, donc la première chose qu'ils ont fait, c'est les mettre en route pour ne pas laisser prendre trop d'écart avant d'avoir les instructions du directeur sportif. Alors, on les distingue là, Hamburger qui ferme la marque, juste devant lui, Jens Heppner, c'est un coureur de l'Allemagne de l'Est. Hervé qui place une accélération, c'est évidemment pour essayer d'empocher les cinq points, ce que personne ne va lui discuter. Attention, parce qu'Incapi est de loin le plus rapide du groupe, si Incapi a envie d'ennuyer, Hervé peut le faire. 36 secondes, voilà l'avantage actuellement. Donc toujours, c'est neuf. Coureur, on voit Hamburger, Hervé, O'Grady, il y a quelques coureurs là-dedans qui ont des qualités de rouleurs assez impressionnantes, voilà O'Grady, 7 fois médaillé sur piste et 3 fois champion du monde de poursuite par équipe, vraiment impressionnant, voilà Stuart O'Grady, George Incapi qui est l'américain le plus véloce à l'heure actuelle dans le peloton professionnel, très 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 rapide, il progresse, il était malheureux Incapi, malheureux, on lui a enlevé son maillot, il avait gagné le titre de champion des Etats-Unis l'année passée pour une drôle d'histoire, on lui avait enlevé le maillot, une décision des commissaires, il a remis ça cette année, et il est très jeune, il va très vite au sprint, et c'est peut-être l'américain qui est le plus à l'aise dans les courses de type flamand, je crois qu'on peut croire en ce coureur que vous avez un peu connu Michel. Oui c'est un coureur qui adore des courses comme le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège, quand ça monte bien mais pas trop trop longtemps, les longs cols n'apprécient pas tellement, et des étapes comme aujourd'hui ça c'est vraiment son plat favori. Et on se souvient qu'il a été repris in extremis l'année passée lors de la dernière étape sur les Champs-Elysées, ces Champs-Elysées qu'avaient consacré quelques années plus tôt, Greg LeMont, on s'en souvient, et il rêve, il rêve de devenir, pourquoi pas, aujourd'hui, ou un de ses jours, un nouvel Américain, vainqueur d'étapes, c'est ça qu'il voudrait bien réussir, jusqu'ici, ils sont cinq à avoir gagné des étapes, cinq Américains qui vont avoir gagné des étapes dans le Tour de France, Peirce, Finney, LeMont, Amstein et Armstrong. Lui, plutôt dans les courses de plat, Bobby Julek dans les chronos et la montagne, à eux deux, ils peuvent certainement fournir dans les années à venir, vu leur jeune âge et leur potentiel, de très, très, très bon moment au cyclisme Américain, et si un jour le Tour de France, on n'en est pas là, rêve de partir de New York, de faire un prologue dans Central Park, de faire peut-être une étape New York-Boston, je ne vous parle pas de tout ce qui sera inhérent au fait de rapatrier tout ce beau monde après en France ou ailleurs, mais si un jour le Tour de France, qui ne recule devant rien, part des États-Unis, eh bien ces deux coureurs pourraient avoir un rôle important, et on associera bien sûr à ces deux coureurs un troisième, Lance Armstrong, qui est non seulement revenu dans le peloton cycliste cette année-ci, mais qui a aussi gagné le Tour de Luxembourg, et ça, il faut quand même le faire. Attention, voilà les équipiers de McEwan, il y en a deux, un en première position et un quatrième, McEwan répétant le troisième avant-hier, deuxième hier, qui progresse, là on pense déjà à la victoire d'étape, et l'homme qui roule là, c'est Mourenout. Cose, Mourenout, si vous avez bonne mémoire, il avait failli mettre la pagaille dans le dernier tour à Saint-Sébastien, lui, hein. C'était parti, Seigneur en troisième position, Caruso devant lui. Oui, on a très bien vu le Télécom, il s'est mis directement devant pour prendre les choses en main, et on voyait qu'il discutait beaucoup, là, tout de suite, et c'était avec le directeur sportif qui a vraiment dit d'arrêter de rouler, ce qui est tout à fait logique. Si on regarde pour les formations qui se trouvent devant, Amburger et Shantor, ce sont les deux seuls coureurs de la même équipe. C'est pas mauvais pour l'équipe Casino dans l'absolu, qui était très très active, on peut le rappeler, avec notamment Agne Louto, et ça veut aussi dire que pour Keir Sipiou, le champion d'Estonie, c'est pas une mauvaise affaire. Alors, Hervé est là devant, ça symbolise l'omniprésence des Festinas depuis le début de cette étape, et répétons-le, il n'y a pas d'ambition au sprint pour les Festinas, enfin, davantage pour les Banesto, représentés ici par Garcia-Costa. Dans l'équipe de la franchise des Jeux, ben oui, c'est vrai qu'il y a des garçons comme Giandri, comme Nazon, mais qui sautent un peu court par rapport au meilleur sprinter, il a tout à fait raison de mettre Jean devant. Chez Télécom, la présence de Heppner est tout à fait stratégique, il va pas prendre de relais, mais il est là, et donc ça permet un petit peu au Télécom de se décharger pour le moment du poids de la course, ça n'est pas inintéressant. Chez Kelmey, on va la nouveau une équipe qui n'a pas de routier sprinter, c'est pas tellement une surprise. La seule équipe qui a vraiment un routier sprinter encore plus intéressant que ne l'est sans doute Keir Sipiou pour Casino, c'est l'équipe Gann avec la présence de O'Grady qui est là, je pense que mon casin a peut-être un petit avantage par rapport aux autres et surtout qu'O'Grady est un élément très 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 important, capable de tirer de longs relais, de rouler très très costaud. La seule chose peut-être un petit peu étonnante dans le contexte de ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est l'absence du moindre cours de l'équipe O'NC. Oui, tout à fait. Vous parliez des coureurs qui ont du bénéfice d'avoir un homme devant et ce sont vraiment les O'NC qui là se sont vraiment fait piéger. C'est assez étonnant parce qu'on a vu qu'ils étaient vraiment présents et toute l'équipe était bien devant. Donc ce serait intéressant de savoir ce qui s'est passé avec eux. O'NC et Festina d'abord et puis après les casinos dans l'ordre des plus actifs. et on retrouve à peu près les équipes auxquelles on pouvait s'attendre là-devant. Sauf, répétons-le, un représentant de l'équipe O'NC, on avait beaucoup vu Jalabé, on avait dit Azabala, on a vu Mauri également tenter quelque chose. Ici, cette fois, il n'y en a pas. Et Yannsep Nord quittera rarement cette position de dernier homme. Devant lui donc, Garcia Acosta. Prochaine échéance, dans une quinzaine de kilomètres, le deuxième sprint à Plonvet du Faou et j'imagine que pas davantage que pour le premier on est intéressé du côté Télécom à lancer la poursuite. Tout ça est toujours très très bon pour le maillot jaune. Kilomètre 53 et demi, Brennilly. Les mappés, ils ne sont pas dans le coup non plus. Alors on voit clairement qu'il n'y a pas de poursuite organisée pour le moment. Et donc l'écart commence à prendre une certaine proportion. Et ça nous fait Hamburger virtuel maillot jaune. Ce n'est pas inintéressant. On va un petit peu regarder, Michel, quelles sont les positions des coureurs qui sont donc devant. Je vous ai dit qu'Hamburger est le coureur le mieux classé à 14 secondes. Obligément qu'il y aura des bonifications à prendre dans quelques instants. On peut ajouter à cela aussi la présence de... Oui, c'est vraiment le coureur le plus dangereux dans ce groupe. Pour ce qui est des autres, il faut aller chercher Incapi qui est à 20 secondes. Donc Hamburger et Incapi, deux des plus dangereux. Et confirmation du passage au sommet de la côte de Roque-Trévezel. Premier Hervé, deuxième Incapi, troisième Cabello. Alors que l'écart monte à 2 minutes 15 maintenant. Hervé, Incapi, Cabello. Ça veut donc bien dire que Hervé a dépossédé Zanini du maillot à poids. Il y a encore une côte pour que cela change éventuellement. Mais Hervé prend 5 points, ça lui en fait 18, soit maintenant 2 de plus que le coureur italien. Donc situation tout à fait temporaire. Pour le moment, le maillot à poids est sur les épaules de Hervé. Et le maillot jaune, virtuellement, sur ceux du vice-champion du monde et vainqueur de la flèche wallonne. Beau Hamburger, le coureur danois. Dois-je vous rappeler que le dernier danois à avoir porté le maillot jaune n'est autre que Bjarberis. Il l'avait fait en 95, il l'avait fait aussi en 96. Et pour la dernière fois, lors du prologue 1997. 5 danois ont à ce jour porté le maillot jaune. Andersen, Kim Andersen, en 83 et en 85. Jorgen Pedersen en 86. Rolf Srensen en 91. Vous vous souvenez, il avait abandonné avec le maillot jaune sur les épaules à Valenciennes. On fera que la clavicule. Et puis donc, Bjarberis. On voit aussi la présence d'un coureur TVM devant. Leï Leven s'est déjà raté deux fois sur deux. Les chances passent et il ne parvient pour le moment pas à les saisir. Donc 2 minutes et 15 secondes, vous voyez, avec un peloton qui, pour le moment, laisse aller complètement. Alors que le peloton sort maintenant de Brénilly, un village de 430 habitants qui domine la Grande Dépression de Yonelèze, où a été créé le réservoir de Saint-Michel, 800 hectares, retenu par un barrage qui se trouve aujourd'hui dans l'enceinte de la centrale nucléaire désaffectée, je précise, des monts d'arrêt. Brénilly, fier de son église du 15e siècle, coiffé d'un clocher ajouré. A l'intérieur, on peut trouver sept panneaux polychromés du 17e représentant. Tout cela représentant des épisodes de la vie de la Vierge. Brénilly, 55 km de course. Et donc, pour les hommes de tête, dans moins de 10 km, et donc la quasi-certitude maintenant de se disputer le deuxième sprint de bonification. Et Rose-Poly va satisfaire un besoin naturel. Et à l'allure où ça va, l'écart peut prendre rapidement des proportions importantes. Oui, c'est assez inquiétant pour les mapeilles. Et je vous interromps parce que la discussion est intéressante. C'est un équipier de Blay-Levens qui discute avec un équipier de Minali. Et alors, vous et nous, on n'a pas encore gagné d'étapes dans ce tour jusqu'ici. Moi, je ne pense pas que ce soit... Excusez-moi de vous contredire cette fois-ci, mais c'est important pour les mapeilles. Les mapeilles ont quand même gagné deux étapes déjà. Leur tour est déjà réussi. Pour le moment, le maillot vert reste plus que jamais sur les épaules de Tom Steeves. Et je pense que chaque jour qui passe, c'est une chance en moins pour les sprinters. Et dans ce contexte, moi, je pense un petit peu, comme le faisaient remarquer ces deux coureurs, que pour les équipiers de Minali, c'est aux équipiers de Minali, aux équipiers de Blay-Levens, peut-être aussi aux équipiers de chez Rabobagne, donc de McEwen, de Roulet, et pas ceux de Montcassin, puisque O'Grady est un candidat à la victoire devant. Si ça va au bout, au sprint, moi, je dis clairement qu'il y a deux coureurs qui, pour moi, sont au-dessus du lot. C'est O'Grady et Nkapi. Ça, c'est un autre problème, mais il est clair que derrière, ce sont plutôt ces équipes-là qui devraient, à mon sens, mener la chasse. Oui, tout à fait, mais en parlant des MAPEI, comme je parlais, c'était plus personnel pour l'équipe MAPEI d'avoir le maillot jaune. Jaune, oui. Comme on connaît Patrick Lefebvre, ce n'est pas un ogre, c'est un directeur sportif qui est très consensueux pour ses coureurs et qui ne veut pas vraiment tout tout prendre. Il veut essayer d'assurer certaines choses, et comme on le voit et comme vous le dites aussi, il veut certainement assurer le maillot vert et pas spécialement vouloir prendre à tout prix le maillot jaune. Donc, certainement pas les MAPEI, certainement pas les Télécom, et reste à position des Saïko. En temps normal, c'est l'équipe de Cipollini qui devrait tout emmener. Et est-ce que ce n'est pas ça un peu le risque et peut-être la chance des hommes qui se trouvent devant, c'est de se dire au fond, Cipollini, oui, c'est quand même lui, le roi du sprint et qui n'en a pas gagné. Et est-ce qu'inconsciemment, les équipiers de Blade Evans, les équipiers de Minai, ne vont-ils pas dire aux Saïko de rouler ? D'un autre côté, comment sont les Saïko ? Ils sont tombés deux fois en deux étapes. Est-ce que les fameuses bêtes à rouler que sont Fornacciari, Fagnini, Tchirea et autres sont à 100% physiquement maintenant pour déjà commencer la poursuite ? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, la situation est très 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 intéressante pour les hommes de tête. Et on voit les télécoms qui s'interrogent, mais qui, avec Aldak, ne mènent absolument pas pour le moment la poursuite. Tout profit pour les neuf coureurs de tête, dont je vous rappelle les noms, Hamburger, Chanteur, Hervé, O'Grady, Heppner, Garcia Acosta, Jean Cabello et Incapi. Neuf coureurs et huit équipes différentes représentées dans cette échappée, dont le grand instigateur aura été, d'une part Hervé, mais lui, son but, c'était simplement de prendre le maillot et peut-être pas d'aller plus loin. Par contre, Bo Hamburger, lui, est vraiment l'homme qui a dynamité tout ça et qui est, justice d'ailleurs, le principal bénéficiaire à maillot jaune virtuel. Justement, voilà, deux équipes de l'Elevens qui sortent. Ça, c'est significatif. Il lance la poursuite, là. Et je crois que c'est Bart Voskamp qui est devant et qui, par sa grande taille, nous empêche de découvrir le deuxième, qui pourrait être Knaven ou De Jong. Je dirais plutôt De Jong. Quand on sort comme ça à deux, Michel, c'est pas évidemment pour aller au bout, c'est pour faire bouger le tout ? Oui, c'est pour remettre un petit peu de piment dans le peloton. Certains coureurs voudraient peut-être rouler, nous, peut-être plus rouler parce qu'il y a une échappée et se dit que ça sert pas à grand-chose. Et ici, en faisant ça, c'est vraiment remettre les choses en route, essayer de les remettre en route, en tout cas. Ce système de partir comme ça à deux, c'est depuis qu'on a appris que c'est l'influence des limères, depuis que son Grand Prix sera à se courir par deux ? On a vu Simon hier avec Seigneur, ça devient une nouvelle habitude ? Non, c'est parce que si un coureur de TVM, par exemple, essaye de partir seul, tout le monde va le laisser partir et il va se retrouver seul entre le groupe de tête et le peloton et il va tout droit au suicide. Tandis qu'en essayant de partir à deux comme ça, ils sont déjà deux et ici, on voit, il y a déjà un troisième. Oui, justement, mais le troisième étant là, étant un équipier de Jean qui est devant, on ne doit pas s'attendre à ce qu'il vienne collaborer, lui. Non, non, pas du tout. Confirmation de Voskamp. Il s'est passé un peu vite, mais je ne pense rien à penser que c'est de Young. Oui, gagné. Voskamp de Young. Et c'est Mangin, champion, double champion de France de cyclocross, Christophe Mangin, mais qui ne va pas passer dans la localité de Loquefré, où il y a une belle église du 16e siècle. Ça descend, il y a du monde. Attention, virage serré. Ah oui, c'est un bon virage. Parfaitement négocié par ces trois artistes. Belle étape, hein, belle étape pour le moment, parce que peu de moments de répit, et on sent la volonté, un petit trou qui est fait. Je ne suis pas sûr que c'était ça, l'ambition numéro un de Young et de Voskamp. Non, je ne pense pas non plus. Pour eux, c'était certainement d'essayer d'avoir quelques coureurs avec, surtout, il y a quand même déjà 3 minutes 50, et à deux pour refaire un écart comme ça, c'est assez difficile. Ce qui n'empêche pas Voskamp de continuer avec encore plus de détermination. Regardez cette image. Voskamp qui avait gagné l'étape du Tour, si je me souviens bien, c'était à Bayonne, et qui aurait pu en gagner une l'année passée. Il a été disqualifié, vous vous en souvenez, avec Heppner. Je vous souvenais de ce fameux épaule contre épaule, là. Et voilà, les neuf coureurs de tête, emmenés par Cabello, ce coureur de l'équipe Kenley. C'est un cas, lui. Il vient de Lazubia. C'est un Pueblo auprès de Granada. Et il a gagné l'étape du Tour. C'est sa deuxième victoire pro. A ce jour, d'ailleurs, il n'en compte que 6. C'était en 94, lorsque le Tour allait quitter l'Angleterre. C'était à Brighton. La dernière fois, donc, avant cette année, où on avait quitté l'Angleterre, il s'était imposé. Est-ce qu'il pourrait s'imposer aujourd'hui ? C'est la première fois qu'on quitte de nouveau la Grande-Bretagne. Ça serait quand même étonnant. Mais c'est un coureur qui a eu beaucoup, beaucoup de pépins. Un Andalou. Figurez-vous qu'en 93, il était seul devant. Il adore les échappées fleuves. Pendant 185 kilomètres. Il avait 4 minutes d'avance. Michel a 9 kilomètres de l'arrivée. Quand un passage à niveau s'est fermé devant lui. Il a dû attendre 3 minutes avant que la barrière se lève. Et le peloton l'a avalé juste avant l'arrivée. Affreux. En août 93, autour du Portugal, il a été victime d'une fracture du scaphoïde. Il a complètement négligé sa blessure. Et finalement, il s'est rendu compte que le mâle empirait. Il avait recours à un chirurgien en octobre. Alors qu'il faut vous dire que le tour du Portugal, ça a lieu au mois d'août. Vous voyez le temps que ça a lieu. Alors, il a subi un traitement. La question est de savoir si oui ou non. Ça a été fait à son insu. Un traitement à base d'infiltrations. Des infiltrations à base de nandrolone. Un anabolisant puissant que l'on décèle encore 11 mois plus tard dans les urines. Et le problème, c'est qu'en février 94, il a été 5 fois positif à un nandrolone autour de Mallorque. Et puis rebelote quelques jours plus tard à la route à Delsol. En fait, il n'a obtenu que 3 mois de punition avec sursis. Car les nouvelles sanctions de l'Union Cycliste Internationale n'étaient pas encore appliquées. Et finalement, l'affaire a été quelque peu étouffée. Mais alors, décidément, son scaphoïde, c'est terrible. Aout 94, chute autour d'Aragon. De nouveau l'enfracture du scaphoïde. Mais il a disputé la Vuelta, le poignet enfermé dans un plat. C'est vous dire quand même si cet homme a du courage. Et puis en 97, autour de Murcy, chute le scaphoïde. Eh bien non, cette fois c'était la clavicule. Mais il en a connu des péripéties. C'est la petite histoire de ce Cabello qui n'a jamais connu qu'une seule équipe. L'équipe Calmet. Et si l'image tout à l'heure vous le montre dans ce groupe, celui qu'on surnomme Paco, il est là devant avec le maillot vert et blanc de la Calmet. Vous verrez, c'est un rappelé. Il a des cuisses épaisses, la tête dure. C'est un vrai petit taureau. Vous l'avez là à droite de l'image. Francisco Cabello. Luque, 9e année professionnelle. Ah, un équipier de Merckx qui sort. Crepaldi. Non, c'est pas Crepaldi, c'est Brazzi ça. Brazzi qui a une victoire professionnelle à mon avis. Oui, c'est le Grand Prix de Descôts. Brazzi qui va revenir sur le trio intercalé. Répétons-le, avec Mangin, Voskampi, De Jong. Mais la façon dont il revient, ça veut dire qu'on est résigné dans le trio. C'est aussi votre impression ? Non, ils veulent continuer. Mais ici, maintenant, les deux coureurs de TVM roulent à un rythme qu'ils veulent garder le plus longtemps possible. Donc c'est possible de rentrer, en faisant un effort très puissant, de rentrer sur ces coureurs. Les derniers écarts, 3 minutes 45 pour les neuf hommes de tête. Mais par rapport à ces quatre coureurs, le peloton est au-delà de 4 minutes. Donc la réaction, de réaction, il n'est toujours pas question pour le moment. On va voir bientôt, et c'est pourquoi, c'est pas moi qui décide, le peloton est à 5 minutes. 5 minutes. Oui, je pense que l'organisateur devrait quand même tout doucement aller nous montrer ce qui se passe devant, parce qu'on va avoir le sprint dans moins de 5 kilomètres. Et la préparation de ce sprint aussi, même si le premier but des hommes... Attention, Hamburger, il se rapprochait à... à 14 secondes. Il y aura 6 secondes de bonification à prendre. Nous voici donc à nouveau avec la tête de la course. de la course. On voit toujours que c'est Pascal Hervé le temps que c'est 48e du Midi Libre. Et puis 2e année, dans cette équipe de la Française des Jeux, l'année passée notamment 4e de Milan-Turin, 8e du Trophée des Grimpeurs. C'est un garçon qui avait gagné notamment le Tour d'Aragon-Béart, ici l'épreuve, chez les amateurs en 94. Et qui est de Dinan, des Côtes d'Armor. Donc il est motivé aujourd'hui, 3e année pro, 1m74, 62 kg. Et pour vous dire qu'il s'est un relativement bon grimpeur, il a été sélectionné au championnat du monde amateur 95 en Colombie. Xavier Jean, le régional, très certainement, de s'est échappé. Et au fur et à mesure qu'on vous montrera ces coureurs, la confirmation des écarts, ces coureurs, mais d'un peu plus près, vous pourrez vous familiariser avec leur visage, j'essaierai de vous donner de plus belles informations. On n'a pas du tout vu le sprint bonification, c'est vraiment dommage, à force de rester sur ces coureurs là derrière. Alors je vais vous donner le résultat quand même. C'est O'Grady qui est passé premier, 6 secondes et 6 points de bonification. Le deuxième, c'est Incapi, ce sont les deux plus rapides au sprint de toute façon. Et le troisième, Hamburger, qui prend donc 2 secondes de bonification, c'est important. Ça veut donc dire que Hamburger revient maintenant à 12 secondes de Zabel. O'Grady était à 19 secondes. Il en prend donc 6, il revient à 13 secondes. Et Incapi, lui, il était à 20 secondes. Il en prend 4, il revient à 16 secondes. Donc ce sont les 3 hommes qui font la bonne affaire, qui se rapprochent, les 3 hommes les plus dangereux au général. On a donc nouveau général avec les bonifications depuis ce matin. Brochard qui n'est pas dans le groupe de tête mais qui revient à 12 secondes. 12 secondes, c'est aussi le retard, mais lui, il est dans le groupe de tête pour Incapi. 13 secondes pour O'Grady, 16 secondes pour Kirsipiou. Compte non tenu de l'écart qui est déjà de plus de 5 minutes, déjà rien qu'avec les bonifications pour le vainqueur, le maillot jaune va se jouer si jamais ça va au bout entre ces 3 hommes. Pour le moment, ce sont les 3 hommes qui doivent être les plus motivés par cet échappé. c'est certainement O'Grady, Incapi et Hamburger. En sachant qu'Hamburger est des 3 le moins véloce. Cela dit, et je me permets quand même de le préciser, nous en sommes à 67 km et demi de course. Il reste donc encore un peu plus de 100 km, c'est plus qu'assez pour pouvoir revenir. Oui, mais ils ne doivent pas trop traîner derrière parce qu'on voit que le groupe d'échappés ici s'entend très bien. Bien sûr, pour le moment, il faudra voir qu'ici il y a quand même deux équipiers de la formation Casino qui vont certainement essayer de profiter du nombre supérieur par rapport aux autres. Statistiquement, il y a une échappée qui réussit dans la première semaine, une seule. Il y avait Vasseur l'année dernière, on s'en souvient. Et donc c'est rare est-ce que c'est celle-ci qui est une autre question. Et voilà, Stuart O'Grady, qu'on a déjà eu l'occasion de vous présenter quelques fois. Je vous ai dit que c'est un cours qui venait de la piste. Il est né à Adelaide en Australie. Il a donc été trois fois champion du monde de poursuite par équipe. Mais multiples médaillés, argent, du bronze sur la piste, beaucoup de six jours. Et cette année, il a déjà gagné quatre fois O'Grady. il a gagné le Tour de Grande-Bretagne, plus deux étapes. Et il a gagné une étape du Tour du Luxembourg. Et répétons-le, ce n'est que l'année passée qu'il a commencé à se consacrer à 100% à la route. qu'il est né de parents d'origine irlandaise qui vivent en Australie. Et pour vous dire que le vélo est une affaire vraiment de famille, son oncle a disputé la poursuite par équipe, déjà, sa spécialité, aux Jeux Olympiques de Tokyo avec le père de son équipier et compatriote Vogels, qui n'est pas retenu dans ce tour. Mais O'Grady est connu pour un coureur ayant un tempérament formidable, d'excellent test physique aussi. et quand il est passé professionnel, il a pris une chambre d'hôtel dans la banlieue sud de Paris. Vraiment une grosse, grosse force de la nature, un atout pour cette équipe Gannes, très certainement. Et la piste, ben oui, la piste lui a permis d'avoir cette adresse. C'est la piste qui lui sert à se placer comme cela, à frotter aussi dans des courses, dans des classiques où il se classe toujours bien. mais on peut aussi préciser qu'il s'est placé quatrième du trophée des grimpeurs. Ce qui vous situe son éclectisme. Ah, Michel, Rabobank, un Saïko et un, je crois que ça c'est Caruso, en tout cas un coureur de l'équipe Caruso et Brignoli qui viennent se mettre devant. Don Bakker, c'est parti Michel, la contre-attaque avec les équipiers de McIwan, de Chipolili et de Minali. Comme par hasard, trois équipes qui ont des super sprinters, qui n'ont pas encore gagné. il manque TVM mais qu'il y a deux coureurs intercalés. C'est tout à fait logique. Voilà, qu'il y a deux coureurs intercalés qui vont probablement rouler avec eux dès qu'ils vont se faire reprendre. Je crois qu'il a fallu un peu le temps que les chefs de file se parlent un peu et se mettent d'accord pour envoyer deux ou trois hommes rouler ensemble. Il y a aussi Roberto Pistorre qu'on avait vu et qui est aux avant-postes. On a vu la voiture TVM passer donc probablement pour leur demander de se relever. C'est évident. Ça serait la décision la plus sage. Il n'y a aucun intérêt à se fatiguer. Voilà Brignoli, Don Bakker. Ce sont quelques forces de la nature maintenant qu'on va voir devant. Martin Don Bakker. Ça, c'est Caruso. Voilà Fornacciari qui arrive maintenant. Deuxième à relever du Grand Prix de 3 aidé par Donati. Bobri qui a aussi été délégué. Et pour qui c'est bon tout ça ? Mais quelque part pour Zabler et pour Stelz. Bien sûr, bien sûr. Leurs équipiers sont dans un faux couteuil, comme on dit, attendent, laissent travailler et peuvent vraiment tout préparer pour la finale. Ce qui est peut-être favorable aux hommes devant, il y a quand même quelques coureurs qui griment pas mal. Hervé, on le sait, Heppner a déjà terminé dans le top 10 d'un Tour de France qui est une référence. Hamburger, faut-il vous le rappeler. Quand on gagne la flèche wallonne, Chanteur est un passe-partout. Garcia Costa sur ses espagnols qui grime bien. Bref, Jean-José de Janouli ses qualités. À part peut-être Rincapi, tous ses coureurs griment pas mal. Il y a encore une côte qui n'est pas très dure, 3,8% de moyenne, mais qui est très longue, 5 km. Et ça, ça pourra un petit peu gêner la poursuite. Oui, mais enfin, on a vu qu'ils sont quand même trois équipes différentes à rouler. Ce ne sont pas les derniers venus non plus. Donc, probablement, avant d'arriver au pied de la bosse, ils vont probablement ralentir un petit peu, monter un tempo relativement bas, je vais dire, par rapport à la vitesse où ils roulent maintenant et après la côte, remettre vraiment en route. Les hommes de tête au kilomètre 74 à Château-Neuf du Faou, charmante ville de 3 700 habitants, située au pied d'une colline qui domine l'Aule. C'est un véritable paradis des pêcheurs, j'en connais. notamment, si nous écoutent Franck Vandenbrouck, ici c'est le saumon, le brochet. On y découvre ici un magnifique panorama sur les montagnes noires et dans l'église de la localité, la chapelle des fonds baptismaux a été décorée en 1919 par Paul Sérusier, il est en 1864 et en 1927. Paul Sérusier qui demeura longtemps dans la région, c'est un peintre qui appartenait au groupe des nabis constitué en 1888 par de jeunes artistes influencés à la fois par l'école de Pontavenne, c'est un du célèbre par le cinéma et par Jean-Pierre Marielle, donc par l'école de Pontavenne, le japonisme et l'enseignement de Gustave Moreau, notamment le professeur de Matisse Marquet-Hérouard. Châteauneuf-Dufaou, 74 km de course et ça veut donc dire que nous nous trouvons aussi à 3 km du pied de la deuxième et dernière difficulté du jour, la côte de Châteauneuf-Dufaou qui va permettre en tout cas à un homme de réaliser son objectif pleinement, c'est Pascal Hervé et sans doute d'assurer ce maillot à poids qu'il a pris virtuellement déjà à Stefano Zanini. Tandis qu'on a vu d'hélicoptères encore, on le voit même d'hélicoptères, les relais, la puissance, des relais de O'Grady dans ce groupe, je crois que ça, c'est vraiment celui qui fait ça le mieux. Il faut dire que sa résistance de poursuiteur en fait, un redoutable finisseur, je me souviens qu'autour de Murcy en 1996, on ne le connaissait pas encore, c'est peut-être une des premières fois qu'on a cité son nom, il était sorti à 30 km de la fin. C'est dur de tenir comme ça, il faut déjà oser. Il a été repris à 6 km du but mais il a gardé assez de ressources pour sauter dans la ronde de Talon que vous avez bien connu, John Talon qui n'était pas un mauvais route et le battre au sprint. Réaliser ça, on avait déjà compris qu'on avait affaire à un fait long. Stuart O'Grady on peut rendre hommage dans ce tour par le parti d'Irlande à ses coureurs. Toujours le même scénario avec 3 coureurs de l'équipe Rizzo Scotti de Minali Delegui 2 coureurs de l'équipe Rabobank et pour le moment je regarde 2 ou même 3 coureurs de l'équipe Saïko mais il y en a encore d'autres en réserve. Donati Brignoli Dunbacher Pistore Caruso Fornaciari et Mourenhout voilà les coureurs qu'on a aux avant-postes. Pistore ça c'est Fornaciari Donati les plus petits mais ils roulent vite aussi. Fornaciari un des 6 coureurs de cette équipe qui oscille autour du 1,88 m. et quand on voit Brignoli et Caruso à côté c'est pas mal non plus. Il y avait des coureurs comme ça Michel à votre époque derrière lesquels vous aimez bien vous mettre quand il y avait du vent ? Et Rose Poli Déjà Déjà Et on vous compte à Caruso Mourenhout Les hommes de tête qui sont au pied de la côte de Châteauneuf-du-Fahou 3ème catégorie 10 points pour le 1er 7 pour le 2ème 5 pour le 3ème 3 pour le 4ème et 1 pour le 5ème On va voir le prochain pointage ça serait intéressant pour voir une fois que ça s'est mis en route de 5 à 4 minutes 30 mais intercalé toujours à 3,15 répétons-le un quatuor Voscan De Jong chez TVM Mangin équipier de Jean qui est devant et Brasi Belle étape quand même Michel aujourd'hui Oui très belle étape Une étape vraiment très animée On voit ici que les coureurs s'entendent bien ils ne roulent pas au maximum de leurs possibilités ils roulent pour rentrer ne pas s'épouser quand même et ne pas rentrer trop vite On traverse en fait ici le pays des montagnes noires dont le nom indique probablement qu'elles furent couvertes de forêt et dans ce coin-ci je ne sais pas si on aura l'occasion de le voir mais c'est vraiment dans un rayon de 2 kilomètres qu'il y a le château et du même nom que la côte imposant château il restera 87 km et ils sont quand même à 9 et avec quelques beaux rouleurs il y a Péril Péril pour la victoire d'état mais donc pour le maillot jaune aussi et voici dans la côte avec l'homme qui ferme la marche et qui est Jens Hepner qui fut donc il n'y a pas si longtemps un remarquable coureur du Tour de France Jens Hepner qui s'était classé 10e du Tour de France pour sa 2e année pro en 1992 10e donc c'est son meilleur classement lui qui a été champion du monde contre la monde par équipe et qui a connu des problèmes cardiaques et respiratoires voilà le château dont je vous parlais justement c'est fait au centre donc de ce parc de 85 hectares c'est le château de Trévarez style néo-gothique c'est fait retour donc sur les hommes de tête avec toujours Hepner bien placé je vous disais des problèmes cardiaques et respiratoires ont contrarié son ascension en 88 il était encore amateur des douleurs persistantes dans le dos et dans l'épaule ont commencé à surgir de plus en plus fréquent et les médecins lui ont interdit de faire du vélo pendant un an il souffrait du gotachicardie un grave problème de rythme cardiaque il s'est contenté de jouer au tennis et de suivre des études qu'il a mené à bien d'ailleurs de professeurs de sport avant de revenir dans le peloton le numéro 6 qui est là Jens Hepner il est retourné la veille du jour de Noël héritier des hommes en gris il était déjà en équipe nationale de la République démocratique allemande à l'âge de 19 ans il est d'ailleurs il restera à jamais le dernier champion national de la République démocratique allemande toujours la poursuite même scénario les équipiers de Minali de Cipollini et de McEwen se partagent cette poursuite il reste encore un sprint bonification avant l'arrivée ça pourrait être important à Moellan sur mer à 38 km 500 de l'arrivée mais là quand on vise la victoire d'étape 38 km et demi est-ce qu'on ose vraiment prendre des risques dans un sprint comme cela on dépense de l'énergie quand on voit à combien si peu ça se joue une victoire d'étape c'est peut-être resté oui mais si ces hommes restent en tête il faut quand même faire le sprint parce qu'après le sprint ça risque de partir si un coureur se dit je ne vais pas faire le sprint je vais laisser faire il risque de se faire piéger donc je crois qu'il doit absolument rouler pour faire le sprint et peut-être pas à 100% mais quand même suivre le rythme lui eh bien lui quoi qu'il arrive c'est déjà le français qui a gagné son 14 juillet puisque Pascal Hervé deviendra le premier coureur français à avoir un maillot distinctif on dirige à la terre et champion de France on en fait bien un et bon ça et champion du monde c'est pas mal du tout mais avoir un maillot distinctif propre autour de France les derniers écarts 3.35 pour les 4 coureurs intercalés 4.45 pour le peloton qui vient à nouveau de grignoter 15 secondes le peloton qui est dans la côte aussi vous l'avez vu Hamburger Hervé qui sont peut-être intrinsèquement les deux meilleurs grimpeurs de ce groupe et comme par hasard Garcia Acosta je dirais que ce sont les trois meilleurs grimpeurs qui sont là certainement dans l'ordre José Vicente Garcia Acosta que vous connaissez peut-être pas trop bien 4ème année pro 3 victoires mais de belles victoires il a gagné le Tour de Navarre une étape et surtout l'année passée il a remporté une belle étape du Tour d'Espagne au sommet de l'Alto de Naranco c'est très très difficile c'est un coureur qui a pourtant pas vraiment un gabarit de sprinter 1m86 76 kg né à Saint-Sébastien et il vit en navarre oui il y a une cassure il y a une différence de niveau entre les hommes qui sont là il y a une cassure et on voit que Heppner va faire l'effort pour essayer de revenir il était resté dernier et Heppner a encore certainement un bon potentiel sous l'impulsion de Hervé de Hamburger et de Jean Acosta n'a pas pu suivre Garcia Acosta les deux plus costauds et Jean et Heppner va revenir 4ème est-ce que ça peut ça peut changer les données ça de se retrouver K4 oui tout à fait on va voir j'ai l'impression qu'ils vont ils vont se relever après le grimpeur parce que c'est encore un peu loin très loin c'est quand même mieux de rouler en 9 qu'à 4 Jean qui s'accroche très bien le breton répétons le dé à Nantes il est chez lui pour son premier tour de France c'est pas mal il y a encore un coureur qui essaye de s'accrocher dans 5ème position non c'est pas chanteur mais nous sommes très hauts voilà le sommet avec dans l'ordre Hervé Hamburger Jean et Heppner ça veut donc dire alors que dans le peloton mauvaise affaire très mauvaise affaire pour Laurent Madouas l'autre régional qui arrive tout près de chez lui c'est Cabello qui revient il faut savoir que Madouas a crevé il est attendu par toute son équipe ou en tout cas presque toute son équipe à l'allure où ça roule donc Cabello revient et répétons le 10 points en plus pour Hervé qui prend le large maintenant 28 points au classement du meilleur grimpeur ça fait 12 points de plus que Zanui il est là confortablement en tête et il peut espérer garder ce maillot à un bon moment maintenant Hervé oui je pense que maintenant il va garder le maillot à un bon moment parce que toute l'équipe festinat va rouler déjà uniquement pour Viran pour le classement final du meilleur grimpeur donc pour eux ils sont maintenant sur le tremplin pour essayer de garder le maillot jusqu'au bout Pascal Hervé le premier héros français de ce 14 juillet peut-être il y en aura d'autres nous verrons c'est un coureur pleine maturité qui a eu 34 ans le 13 juillet dernier cette année hier et il est né à Tours dans l'Indre-et-Loire c'est un petit format petit gabarit 1m69-62 kg qui a gagné deux courses cette saison il a gagné une étape autour du Pays Basque et il a gagné le trophée des grimpeurs comme par hasard c'est un ténueux un rusé artisan imprimeur né trois jours plus tôt que Miguel Indore donc la même année et qui n'en fila pas plus de cuissard entre l'âge de 19 et de 24 ans il était saturé et puis un jour en regardant une cour très jeune homme il assista à la victoire d'un gars un gars qui battait systématiquement et j'ai dit c'est pas possible et le virus est revenu et il est monté sur un vélo on peut se souvenir aussi qu'après le tout l'Italie le voilà Hervé il avait obtenu un maillot de manière très éphémère certes un maillot rose donc regroupement absolu les neuf hommes sont là répétons leur nom Hepner équipier du maillot jaune actuel Hervé le nouveau maillot à poids Hamburger maillot jaune virtuel son équipier chanteur Garcia Acosta O'Grady Jean Cabello et Incapi pour moi le plus rapide du groupe en cas d'arrivée au sprint et donc si c'est échappé va au bout et puisqu'Incapi est remonté à 16 secondes si c'est échappé va au bout Incapi pour moi candidat à la victoire d'étape et au maillot jaune mais on n'est pas là les derniers écarts 4 minutes pour Voskam De Jong Mangin et Brasi toujours intercalés entre les neuf leaders et ce peloton et le peloton à 4'38 qui est encore grignoté 7 secondes que le peloton grignote peu dans la côte on pouvait s'y attendre parce qu'Hervé et Hamburger ont été très très forts maintenant il y a eu le moment où ils se sont relevés pour attendre les autres on peut penser que dans les 5 une fois le sommet franchi les cars pourraient retomber dans un tout 3 minutes oui tout à fait parce que les équipiers des sprinters savent très bien que leurs sprinters ont un peu de difficulté à monter donc ils ne vont pas monter au même rythme que ceux que les premiers ont monté et une fois qu'ils arriveront au sommet là ils vont remettre la machine en route et là les écarts vont certainement fondre très rapidement et on a vu voilà ils sont repris c'est le moment où les 4 coureurs intercalés Voskamp et Brasi qu'on voit là mais probablement aussi De Jong et Mangin vont être vont être en fait absorbés engloutis par ce peloton emmené pour le moment par un équipier de Minali en l'occurrence je pense Roberto Pistor Brasi qui reste devant il n'a pas souhaité se laisser repousser dans le fond du peloton il est venu se placer devant ça veut dire aussi que le peloton ne roule pas ne roule pas très très vite dans cette côte la côte de Châteauneuf du Faou et puis après dans 20 kilomètres dans 20 kilomètres nous serons au ravitaillement dans ce cas là on se dit toujours Michel le ravitaillement c'est quand il n'y en a qu'un seul et une étape relativement courte c'est important pour tout le monde mais c'est aussi important énormément pour les hommes de tête oui surtout pour les hommes de tête parce qu'ici il y a une étape de descense et de 20 kilomètres le ravitaillement est plus là pour vous dire de pouvoir prendre quelque chose parce que les voitures sont là donc si ça roule vite en général les coureurs ne prennent même pas la mousel on a vu la mode pour le moment déjà avec Durand maintenant on voit Chanteur un peu à la mode du Corsair c'est Pantali qui avait lancé cela une espèce de foulard qu'on met autour mais sur la tête Roussel qui vient en discussion avec Hervé Roussel qui s'explique avec Pascal Hervé j'ai l'impression d'ailleurs que le malheureux n'a pas fini de s'expliquer d'ailleurs et voilà Garcia Costa que vous avez vu là à droite qui est issu de la Canterra Banesto le vivier amateur d'équipe et donc le maillot distinctif du jour vous voyez s'il s'est échappé il va au bout on vous disait premier jour première étape en ligne victoire du champion de Belgique avec son maillot sur les épaules il n'a pas encore le maillot vert deuxième étape du jour victoire du champion de République tchèque avec son maillot distinctif acquis le tour vraiment j'insiste si ces hommes arrivent ensemble ce qui n'est pas du tout acquis je pense qu'Incapi est un peu plus rapide que O'Grady et il devient le favori naturel avec son maillot de champion des Etats-Unis George Incapi jeune coureur 25 ans né à Farming et il vit en Caroline du Sud c'est un coureur qui a multiplié les titres nationaux 11 au total qui a été 7ème des championnats du monde junior en 90 et médaillé d'argent déjà au championnat du monde du groupe de la monde par équipe ce qui veut dire que c'est un sprinter mais il s'est drôlement roulé c'est la preuve il a gagné le tour de Norvège chez les amateurs également il est passé pro chez Motorola en 94 trois victoires deux étapes autour du Luxembourg une étape d'une course par étape forcément en Autriche il se classe aussi deuxième du tour de Luxembourg il a gagné deux fois l'année suivante le Acht van Scham au Pays-Bas une étape du Commonwealth Bank Tour à Canberra et là c'était au Spring et puis l'année passée une victoire c'était à la semaine catalane voilà pour le nouveau champion des Etats-Unis qui a donc forcément remis le couvert cette année-ci en devenant champion national de son pays le championnat des Etats-Unis qui se déroule toujours à Philadelphie c'est une habitude c'est son seul succès de la saison et quand je vous dis qu'il était deuxième du prologue du Tour de Grande-Bretagne battu par le seul Bormann vous avez compris qu'il était capable de briller sur beaucoup de terrains d'ailleurs le père et la mère de Giorgin Capir Ricardo et Marta sont des Colombiens en fait qui ont entamé une nouvelle vie à New York en 1969 et je vous ai dit combien il aimait les courses flamandes néo-professionnelles il était le meilleur néo-pro en 94 autour des flammes il s'était classé 34e et à Paris-Roubaix 31e une première expérience vous avez vu que c'est pas mal et donc il a souvent pas eu de chance il a manqué quelques centaines de mètres pour gagner sur les Champs-Elysées la dernière étape hier l'année dernière à la Vuelta pour l'Espagne 95 il était sur le point de gagner l'étape et il chute à 150 mètres de l'arrivée pas de chance et on peut aussi rappeler que c'est Armstrong son meilleur ami qui l'a fait venir chez lui à Caume et qui a eu alors un moment difficile on peut le comprendre il a perdu ses points de repère lors de la maladie lors du cancer de Armstrong et bien il n'a plus eu beaucoup de résultats comme par hasard à ce moment là et comme Armstrong Incapi a maintenant surmonté tout cela et cet athlète merveilleux de 1m91 et 83 kilos revient au top et de belle manière il fait vraiment joliment honneur à ce maillot de champion des Etats-Unis il faut dire qu'Incapi est un petit peu comme pas mal de coureurs qui sont passés dans l'équipe Motorola c'était une équipe qui était tellement structurée que c'est assez difficile de se retrouver dans une autre équipe qui l'a un peu moins et on voit aussi avec Axel qu'il a un peu de difficulté pour prendre ses marques Bobby Ullig aussi qui commence à sortir donc ce sont des coureurs qui ont eu l'habitude d'avoir une structure vraiment à 200% je veux dire et qui maintenant sont dans des équipes qui sont un tout petit peu moins structurées O'Grady c'est une forme aussi de nouveau cyclisme de voir O'Grady et Incapi aussi présent Cabello qui peut être de tous les espagnols celui qui convient le mieux à ce genre d'étape aujourd'hui chanteur au duquel d'ailleurs Yves Vanache l'organisation du Tour de la Région Wallonne m'en voudrait si je ne me rappelais pas qu'il avait gagné le cassement final du Tour du Hainaut en 1990 c'est une étape d'ailleurs à Clairefontaine je me souviens bien chanteur qui est un petit gabarit on est de septembre 62 kg et qui a gagné trois fois déjà cette saison dans la spirale des succès incroyables de l'équipe Casino très très nombreux il a gagné le trophée Lightweight il y a la course d'ouverture comme le Volk mais en Italie le Tour de Valence donc une course à étapes et le Grand Prix de Reine qui se dispute le même jour que le Tour des Flans c'est un Parisien d'origine et qui a tendance on dit à s'endormir un petit peu sur ses lauriers chanchant comme on l'appelle dans l'équipe c'est paraît-il l'animateur des repas du soir le blagueur dans l'équipe Casino et puis petite anecdote aussi à son sujet en 1992 il est redescendu amateur lorsque l'équipe Toshiba vous vous souvenez elle est disparue il a écrit à toutes les équipes professionnelles et même à l'étranger il a reçu deux réponses c'est déjà pas mal mais deux réponses deux directeurs sportifs ont dénié de répondre Guimard et Poste la réponse était non c'est un peu facile comme jeu de mots mais voilà comment chanteur déchante et il redevient donc amateur en 1993 il allait alors bénéficier d'un coup de pouce ou d'un coup de coeur si vous préférez d'un mécène savoyard un certain Daniel Germont un ancien athlète de haut niveau et patron aussi d'une usine de bureautique à Doll lequel a offert une enveloppe à Vincent l'avenue pour l'embaucher dans ce qui était déjà le même contexte qu'aujourd'hui à l'époque c'était la petite équipe Chazal et c'est comme ça qu'il est devenu à nouveau professionnel et qu'il a même d'ailleurs un club de supporters 600 francs belges par an vous pouvez recevoir casquettes épinglètes et aussi le relevé de toutes ses performances mais je ne connais pas l'adresse ça c'est autre chose voilà pour vous parler de Pascal Chanteur qui mérite ça puisqu'il est un des coureurs français avec Jean et avec Hervé à faire honneur en ce jour de fête nationale pendant que vous parliez de Pascal Chanteur on a vu la tête du peloton avec Jacques-Y Durand qui venait mettre un petit peu de... bimoll en tête du peloton oui c'est normal c'est aussi un cours bourré bourré d'expérience c'est le moment qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour récupérer c'est le moment maintenant où on en profite pour manger pour boire liquide, solide ah c'est plus facile que sur les pavés alors maintenant j'imagine que là le rôle est important pour le directeur sportif de l'équipe US Postal venir peut-être lui dire oui je te confirme tu es sans doute le plus rapide au sprint peut-être l'informer parce qu'il n'a pas le temps de faire tous les calculs sur la situation les hommes dont il doit le plus se méfier si tu vas jusqu'au bout sache simplement que comme tu es à 16 secondes les deux coureurs qui sont mieux classés que toi c'est O'Grady et Hamburger mais tu gagnes les types et il n'y a pas de problème tu as le maillot jaune j'imagine qu'à ce stade-ci il faut essayer d'être clair mais aussi le plus simple possible oui tout à fait surtout renseigner de l'évolution à l'arrière à l'arrière en tête du peloton de savoir comment comment ça se déroule derrière et voir s'ils doivent continuer à rouler un maximum ou bien s'ils peuvent lever un peu le pied chanteur directement en contact avec la rue c'est aussi important oui c'est très important surtout quand on voit la largeur des routes pour un directeur sportif savoir parler avec les coureurs plus facilement ne pas devoir remonter tout un clouton pour donner des indications ça ne roule plus non ah ça ça peut tout changer donc les équipiers de Cipollini de Minali et de McEwan seraient-ils résignés ? ça ça voudrait dire le maillot jaune jusqu'au contre-la montre ah oui allez Rochard vient se mettre devant il y a deux casinos tout ça c'est pour casser le rythme Zabel qui est bien placé mais qui risque de ne garder son maillot que 24 heures parce que si ça dure plus de deux minutes regardez ça discute un petit peu à gauche non il fait signe il y a un coureur de l'équipe non qui fait signe de la tête que non c'est clair le coureur qui est juste au centre là c'est surprenant quand même si on était lors de la troisième semaine tous les coureurs étaient les civés mais là renoncer comme cela c'est vraiment étonnant surtout qu'ils se sont quand même mis en route donc on voyait qu'il y a trois équipes différentes ils roulaient bien ils étaient bien bien représentés en une fois arrêtés comme ça c'est très surprenant et cette image aussi est étonnante je ne sais pas si vous avez vu Elly à droite et Brochard à gauche Hilard et alors au centre le regard sombre de Zabel qui contraste terriblement Zabel je ne suis pas sûr que c'est ça qu'il attendait de tournure des événements pas du tout est-ce que c'est susceptible de changer l'attitude des télécoms maintenant parce que les télécoms ne sont quand même pas là pour protéger Zabel ils sont là quand même pour que Coolrich ou dans une moindre mesure puisse gagner le tour oui tout à fait donc pour eux en plus ils ont quand même un équipier devant donc ils ne vont certainement pas changer leur tactique maintenant Heppner qui est exactement dans le même cas c'est d'ailleurs la même oreille que Pascal Chanteur relié directement à la voiture de Walter Godfraud cette chaîne qui n'est pas très très tendue c'est aussi la preuve que la route pour celui on voit bien ils ne sont pas sur les pavés mais c'est tout comme Jens Edmer qui a beaucoup d'expérience faut-il vous le rappeler dans le Tour de France puisqu'il en est à son septième tour consécutif il n'en a jamais abandonné un seul le meilleur c'était son premier dixième puis des places entre la soixantième et la quatre-vingt-huitième on se souvient donc que l'année passée il a été déclassé à Dijon avec Voskam septième tour consécutif et tous les sept pour la même équipe la Deutsche Telekom 49 km 300 la moyenne de la deuxième heure de course et la moyenne générale est de 45 km 650 donc on va aller à une moyenne supérieure à 46 km donc on a l'arrivée aux alentours de 17h15 je pense oui et j'avais oublié c'est vrai qu'on est parti 20 minutes plus tard que prévu donc quand je dis 17h15 ça sera quand même plutôt 17h30 c'est très très surprenant parce que comme je le disais chaque jour qui passe est une chance en moins pour les sprinters et les occasions ne se présenteront pas tout le temps et répétons-le pour des garçons comme Cipollini comme Blaile Evans comme Minali et d'autres c'est difficilement compréhensible de laisser passer d'abandonner de baisser les bras comme ça franchement voilà maintenant c'est clair et net Durand Brochard Eli et même un coureur de l'équipe Big Mat qui n'a pas de représentant devant mais qui n'a pas de sprinter non plus peloton résigné amorphe sincèrement image très décevante très décevante de cette étape Saïko on voit aussi que son intention n'est certainement pas de lancer la contre-attaque on voit aussi chez ce coureur encore les stigmates de sa chute en dessous du genou droit et retour sur peut-être comme c'est parti le groupe où se figure le futur vainqueur et peut-être le futur maillot jaune donc le seul qui ne roule pas ici c'est Heppner et ça se comprend équipier de Zabel comme par hasard maintenant que le peloton arrête de rouler on n'a plus le moindre écart alors que c'est maintenant que c'est important on discute un petit peu dans ce groupe dans ce groupe de neuf coureurs ceux qui ont le plus d'expérience dans le Tour de France j'en ai parlé bon du côté de l'équipe Casino Chanteur on est à son quatrième tour il s'était quand même classé 26e l'année passée pour ce qui est pour ce qui est d'hamburger c'est son sixième tour consécutif il avait abandonné l'année passée lors de la quatorzième étape entre Beaudoisan et Courchevel son meilleur classement après il n'y avait pas eu cet abandon en fait il ne faisait que progresser chaque année hamburger 31e en 93 20e en 94 17e en 95 et 13e en 96 il a gagné l'étape déjà la 8e du Tour 94 entre Poitiers et Trellisac Stanislas il était 3e sur les Champs-Elysées derrière Seigneur et Andriou et l'écart est monté à 5 minutes et 35 secondes donc en fait hamburger est avec Cabello le seul coureur dans ce groupe de tête à avoir déjà gagné l'étape dans le Tour de France dans le passé je vous ai dit que Jean lui est tout à fait un néophyte c'est son tout premier Tour de France O'Grady avait disputé le Tour l'année passée il s'était classé 109e et il avait aussi terminé 2e de l'étape de Lachatre l'étape où Vasseur avait fait son raid et avait gagné l'étape et remporté le maillot jaune bien loin derrière lui c'est O'Grady qui s'était classé 2e il a donc déjà eu ce qu'on pourrait qualifier d'un podium pour ce qui est de Garcia Acosta et bien l'année passée il n'avait pas été bien loin il avait abandonné pour son premier tour à la 4e étape entre Plumelac et le Puy-du-Fou donc un départ en Bretagne et enfin Francisco Cabello en est lui à la 5e à sa 5e participation et outre sa victoire lors de la 4e étape d'Ouvres Brighton en 94 l'année passée vous vous souviendrez peut-être que Francisco Cabello s'était classé justement 3e de cette étape de la chartre Vasseur avait donc gagné puis 2e O'Grady et 3e précisément Cabello donc l'écart 5'35 55 secondes de gagné depuis que le peloton ne roule pas il faudra faire attention parce que avec l'écart qui se creuse comme ça avec des garçons comme Hervé en burger voilà c'est ça la grosse question à mon avis davantage en burger que Hervé parce que Hervé est quand même très limité dans un chrono et quand on voit le nombre de kilomètres qu'il y a dans les deux chronos Hervé va perdre du temps mais un garçon comme hamburger qui s'est classé 13e il y a deux ans et qui est en temps normal un candidat au top 10 je crois qu'il faut tout doucement commencer à faire attention et je me demande si dans une certaine mesure maintenant que l'écart approche de 6 minutes si on ne devrait pas avoir une autre étude une autre analyse une autre lecture de la course avec les favoris tout doucement sans commencer à faire pour cela la révolution en 14 juillet mais enfin il serait peut-être temps de raisonner autrement à cause de cet homme et oui l'homme à la boucle d'oreille c'est Beau Hamburger un père danois John qui fut d'ailleurs un bon amateur dans les années 60 et qui tenait une entreprise familiale de peinture en bâtiment la même où Beau aurait dû travailler s'il n'avait pas fait du vélo donc un père danois une mère suédoise et ils sont tous les deux ferru de cyclisme et suivent le tour depuis des années en camping-car ils ont raté une seule étape figurez-vous depuis que Beau suit le tour de France je vous le donne en mille c'était à Trelysac en 1994 parce qu'ils étaient égarés sur la route il faut le faire il a des origines slaves probablement polonaise on n'est pas tout à fait sûr et c'est un des polyglottes du peloton Beau Hamburger s'il devait gagner l'étape pour prendre le maillot jaune aujourd'hui il pourrait satisfaire beaucoup beaucoup de mes confrères il parle dans il parle les trois langues scandinaves le danois le suédois le norvégien pas le finlandais il parle anglais parfaitement bien il a des notions de français de néerlandais d'espagnol d'italien on peut rappeler qu'il a vécu en Belgique même s'il est maintenant à Montecatini c'est en Toscane juste à côté d'ailleurs chez son compatriote Rolf Sorensen c'est là qu'il vit et il n'avait que 19 ans quand il décida d'aller vivre en France on était en 1989 il est parti sur la côte d'Azur il a pris une licence au Vélo Club de Toulon et en bon globetrotter après la côte d'Azur avant Angel et avant la Toscane il a aussi fait un petit détour par la Navarre c'est vous dire c'était juste après le championnat du monde au Japon il est en tout cas en burger ici du peloton amateur espagnol lui le danois qui vit en Italie et qui court dans une équipe française après avoir couru pendant 7 ans dans une équipe néerlandais j'espère que vous me suivez tout ça est un peu compliqué sa première victoire professionnelle circuit des Ardennes circuit des Ardennes mais des Ardennes flamandes dans notre pays et autour de l'avenir en 1993 c'est l'épisode le plus sombre de sa carrière il avait été contrôlé positif mais innocenté en fait il souffre d'asthme et utilise depuis des années un médicament contenant du sulbutamol qui est un produit totalement interdit et en fait maintenant à chaque fois qu'il y a un contrôle il nous signale beau hamburger l'homme qui avait scandalisé la France en gagnant au pays du foie gras avec un nom comme ça je plaisante évidemment donc nous sommes maintenant à un endroit que les cours apprécient vous l'aurez compris mais plus important pour nos pour vos points de repère nous sommes au kilomètre 102 il en reste 67 et le peloton se remettrait-il en file indienne toutes ces tergiversations ont fait perdre du temps et des minutes le dernier écart était de 5.35 mais j'ai l'impression que ça doit avoir encore un côté oui la Deutsche Telekom avec Bolt mais j'ai pas le sentiment que c'est la poursuite pour défendre Zabbel c'est pas là du tout la poursuite vraiment à fond c'est plutôt limiter les dégâts et se dire attention Gottfried a dû dire à Ulrich ou en tout cas à ses équipiers je n'aime pas trop que Burger prenne comme ça beaucoup de minutes et peut-être fasse le coup de Cappucci il y a quelques années tout à fait c'est juste ce qu'on disait à l'instant c'est une étape tactiquement très intéressante parce que agréable à analyser avec pas mal parfois d'interprétations possibles mais ça n'enlève pas et j'assume pleinement mon opinion de ne pas comprendre les équipiers les sprinters qui ont battu jusqu'ici parce que la façon dont ça roule c'est pas pour qu'il y ait un regroupement général en tout cas pas encore c'est pour que l'avantage sur la ligne d'arrivée des hommes de tête soit plus faible c'est le maximum 5 minutes donc au rythme où c'est parti maintenant il faudrait reprendre 1 minute tous les 10 km pour avoir un regroupement ce qui est tout à fait c'est possible même contre un groupe de 9 coureurs si tout le monde se décide de lancer la bataille ça c'est possible en théorie oui tout à fait si une équipe même si une seule équipe décide de rentrer et de mettre le maximum une équipe psycho par exemple ils ont le potentiel pour rentrer ce qui est important aussi de voir parce que nous on est ici assis on essaie d'analyser avec votre expérience à vous de coureur Michel mais il est évident que nous ne sommes pas dans le peloton et qu'il y a d'autres éléments peut-être que plutôt que d'incriminer la tactique des Rizzo Scotti des Rabobank des TVM et des Saïko qui sont les plus visés on peut aussi peut-être se dire tout simplement peut-être pas tous les 4 ça serait trop gros mais qu'un des 4 leaders un des leaders de ces 4 équipes que je viens de vous citer peut tout simplement dire moi je ne le sens pas trop aujourd'hui aussi oui tout à fait Chip Olinier est tombé avant-hier hier il est on sait souvent que c'est le 2ème jour il est là mais il n'est pas tout à fait à sa place et les coups directs on sait souvent que c'est vers le 2ème jour que ça fait plus mal oui bien sûr bon hier ils n'ont pas su avoir les soins comme ils devaient les avoir donc c'est aussi important qu'après les chutes qu'ils ont eues que les Saïko ont eues qu'ils ne se sentent pas tellement bien aujourd'hui merci merci ce on ça qu'a on 더� pour or le pour avec sources not Ah mais voilà, belle image On vous dit que la roue tourne, qu'elle tourne tout le temps Et ici, contrairement à ce qui se passe sur la piste C'est dans le sens de l'élui d'une montre Alors, on va refaire quand même Pour que dans ce final, tout soit le plus clair possible Le classement provisoire, mais avec les hommes qui se trouvent devant Donc le mieux classé de tous Et pour le moment, compte tenu des bonifications Hamburger, parce qu'il va y avoir d'autres bonifications Hamburger qui est à 12 secondes de Zabel O'Grady est à 13 secondes Et Incapi à 16 secondes Garcia Acosta est à 29 secondes Hervé est à 30 secondes Sachant, répétons-le, qu'il y aura encore Deux moyens de prendre des bonifications Dans quelques kilomètres, le dernier sprint intermédiaire de la journée A Moellan-sur-Mer 6, 4 et 2 secondes Et puis surtout à l'arrivée, s'ils vont jusque-là 20, 12 et 8 Les petits calculs Risquent d'être importants Heppner est à 31 secondes L'écart 5 minutes tout rond Le peloton a repris 35 secondes avant la zone de ravitaillement Donc à 67 km de l'arrivée 5 minutes tout reste possible Extraordinaire Radio 2 nous donne 5 minutes Et puis, je vous le cite vraiment textuellement Alors allez faire des analyses rectificatives L'écart est de 7 minutes 4 plus 3 Ça change absolument tout, évidemment Parce que ça veut dire que le peloton a évidemment perdu du terrain 7 minutes Ça c'est beaucoup Alors comment a l'équipe on ne sait qu'il vient maintenant Super Voilà au moins des spectatrices enthousiastes Et je suis sûr que demain Dans le résumé de la bicyclette Vous entendrez marquer Eric Ils vous sortiront quelque chose là-dessus J'en suis certain Je leur fais confiance On parlait d'Eon Tse Comment est-ce qu'on l'explique ? Où l'Eon Tse vient ? Mais on a vu quelques coureurs de nouveau Rabobank Qui arrêtent de rouler Et puis les télécoms viennent Et ils viennent se placer de nouveau Mais bon, ici il faut voir Dans le contexte du ravitaillement aussi Il faudra voir un peu après le ravitaillement Comment les coureurs vont se positionner Parce qu'en général au ravitaillement Chaque coureur prend sa place Pour prendre la musette Donc il faudra voir ici Dans quelques kilomètres Peut-on nous belges Alors qu'on s'est déjà extasié De la victoire de Stace Regretter qu'on n'ait pas un nouveau coureur Qui ait pris place dans ce genre d'échappée Je pense peut-être à Encore notre équipe L'Automobile Star Oui, surtout Surtout les lotos Normalement leur place A être là A être là aujourd'hui Parce qu'ils n'ont pas vraiment Un coureur pour la grande montagne À part Madouas Donc il aurait pu avoir Un ou deux coureurs Qui roulent devant Pour essayer de sauter Dans l'échappée On voit clairement sur cette image Qu'Hanburger est le plus motivé Il sait qu'il a tout à gagner Est-ce que la victoire d'étape Et le maillot jaune Dans l'absolu Bon, s'il peut l'avoir c'est bien Mais c'est pas ça qu'il vise Il est bien conscient Enlèveur Qu'il peut faire une bonne affaire Pour le classement général aujourd'hui Et c'est pour ça Qu'il a l'air le plus nerveux Et en tout cas Le plus décidé Il le sait à ce moment Que son avantage De plus de 7 minutes Donc il semble quand même Que l'équipe ONCE se soit mise à rouler On peut rappeler Au téléspectateur Qui n'aurait pas suivi Le début de notre reportage Que l'équipe ONCE Avait véritablement dynamité La course Avec Laurent Jalaber Et qu'avec Festina On sentait qu'il allait se passer quelque chose On était tout à fait surpris De voir qu'en fait Les ONCE ont complètement raté Le bon wagon Mais le fait de voir Que les ONCE collabore en ce moment Avec les télécoms Ça confirme notre analyse Maintenant On roule Mais c'est C'est plus les équipiers Les sprits de terre qui roulent C'est les équipiers Les leaders qui roulent Et ça Ça change absolument tout Ce sont Jalaber et Ulrich Qui ont demandé de rouler Et plus comme il y a quelques minutes Zabel, Minali et Cipollini Alors on va voir qui est là Il y a aussi un gros À la formation Polti Télécom Et du coup On se remet à rouler Du côté des équipiers de Minali Voilà Maury Et non Ça c'est Dias Zabala Avec ce dos bien plat Donc Dias Zabala Aldach Découvre ici aussi Saki Alors le Saki Dias Justo Tochnik Ancien champion D'Autriche Frattini On relève aussi de Koss Mournaut On a déjà travaillé dans la première série Ça, ça devient un petit peu plus sérieux Maintenant quand même Casagranda Oui, ça devient plus sérieux Mais on va de nouveau retomber Dans le même système C'est qu'une fois Que l'échappée va avoir Entre 6, 5 minutes Peut-être même 4 minutes Les télécoms vont complètement se retirer Et là on va de nouveau voir Les coureurs vont de nouveau se regarder Pour voir qui continue Et ça risque Comme Eleon sait probablement Oui, et ça risque alors à ce moment-là De nouveau recruser les cas La Diaz Sabala Aldach Casagranda Mournaut En fait c'est la sixième fois Dans l'histoire du Tour Qu'une arrivée va être jugée à l'Orient C'était une ville départ Deux fois en 82 ans, en 85 Et la dernière fois C'est un Italien qui a gagné Sant'Ambrogio en 77 Ça fait 21 ans Il y a eu deux victoires françaises Rivière en 60 Ça fait 38 ans Et Louvio en 39 Le papa de l'ancien champion de France Vous-là en même temps que vous Il y a eu un espagnol Gonzales en 68 Ça fait 30 ans Et un belge Fred De Bruyne a gagné ici à l'Orient En 56 Ça fait 42 ans Et ce qu'on peut aussi constater Dans l'échappée d'aujourd'hui Je ne sais pas si c'est un hasard ou pas Mais c'est qu'il n'y a aucun coureur italien Et aucun coureur de groupe italien C'est assez rare ça quand même Oui c'est assez rare C'est presque incompréhensible Quand on sait de la façon que les Italiens roulent actuellement Ils n'ont vraiment pas suivi le moment de l'échapper Saïko Rizzo Scotti Mapei On peut les défendre Ils ont dérouté Spectre Deux chez Mapei Cipollini Minali On peut peut-être à la limite Comprendre Qu'on mette tout autour De ces coureurs-là Mais pour des équipes Si on pose bien le raisonnement On peut dire chez Mercaton Et on comprend aussi Puisqu'ils sont tous toujours derrière Mais par exemple Une formation comme Azix Ou comme Polti Aurait dû pouvoir placer un homme devant Ça c'est certain Mais c'est la même remarque Comme on l'a dit Pour l'équipe d'auto Maintenant c'est ça aussi Qui fait la différence Il y a eu des tentatives Il y a eu des essais Pour pouvoir avoir un peu de chance Et un peu de flair Pour que ce soit la bonne échappée Ça s'étire un peu Mais oui Ça s'étire clairement par l'arrière On voit d'ailleurs Des coureurs devant Qui se mettent en danseuse On a levé d'un Polti Je me demande si j'ai pas vu Cipollini En troisième position Par la fin Ceci pour expliquer cela Cipollini ne doit pas être trop bien Aujourd'hui Et c'est peut-être Une des explications De ce qui va pas pour le moment Oui parce que C'est pas du tout sa place De se trouver là Surtout quand on voit Le peloton Comment il est Non si Cipollini est bien Il est dans les 20 premiers Ici Il n'y a pas de problème Tout à fait Au moins dans le gros paquet Il n'est pas dans le vent Comme il est là maintenant Alors l'armada télécom Avec Rolf Halbach Qui dispose du plus grand cadre Disponible sur le Entre ton cycliste Si tout le monde avait un cadre Comme ça Ça aurait été vraiment embêtant Pour embarquer tout ça Dans l'avion hier Déjà que c'était pas facile Comme ça Voilà Crepaldi Ça c'est Bobric Ça c'est Diaz Zabala Et puis on a N Christian N Toujours le téléphone portable Vous voyez En dessous de l'épaule gauche Celui-ci c'est Brignoli Dernier écart 6 minutes 35 Je peux vous dire que les coureurs Ils savent se mettre dans les roues Tandis que derrière Le dernier coureur est toujours dans le vent Oh là Axel Non Non J'ai cru un moment avec la nuque Comme ça dégagée Alors ça je crois que c'est Brasille Crevaison Je crois que c'est l'homme qui était devant Mais il a remis la casquette Il y a un peu de soleil Ça c'est Brasille Alors Les infos Pour O'Grady Ce stade-ci La course L'explication du final De l'inventaire Et j'imagine qu'on doit quand même Huitième épée Pour une copie Sûrement Enfin On doit voir Certainement qu'il peut aussi expliquer le sprint D'essayer de prendre un maximum de secondes au sprint Au dernier sprint Oui mais ça ne changera pas grand chose Si jamais ça va au bout On va quand même la gagner pour lui Pour avoir le maillot jaune Pour l'équipe GAN C'est très important Évidemment avec les malheurs d'hier Première étape en France 14 juillet Pour un groupe sportif Qui va disparaître Quant à son nom En tout cas la structure restera la même Juste après ce taux de France Et le peloton à son tour Il doit se trouver je pense Du côté de Banalek Alors Michel Je crois qu'il y a une bonne nouvelle On vient de tracer la ligne Oui Donc il y a déjà une ligne d'arrivée Les camions sont arrivés Je pense que la ligne est mise Et déjà pas mal Parce que tout cela devait venir De Roscoff par la route Et ces camions ont fait la traversée En bateau Donc il y a beaucoup d'activité Sur cette ligne d'arrivée La caravane publicitaire Qui passe maintenant On doit se faufiler Entre les gros camions On est occupés de faire en sorte Que cette arrivée Soit tout à fait normale C'est quand même pas la même allure Que lors des 20 derniers kilomètres Les deux dernières étapes Non On trouve que c'est en légère descente Je pense qu'on doit encore être Aux alentours de 6 minutes On l'a dit tout à l'heure Pour les télécoms C'est le plus important C'est de rester entre 4 et 6 minutes Et pour eux C'est tout ce qui les intéresse aujourd'hui C'est pas une si mauvaise journée Pour le cyclisme belge Parce que comme les choses sont parties Le seul maillot qui va pas changer d'épaule C'est celui de Tom Stills 5 minutes 35 maintenant 5 minutes 35 Donc dire que le peloton a repris A peu près une minute en 10 kilomètres A cette allure là Il peut encore avoir un peu de suspect Mais répétons le Il faudrait pour cela Que ce rythme continue jusqu'au bout Et ça c'est pas du tout sûr Puisque la motivation actuellement De deux des équipes Qui travaillent le plus Les 11 Et les télécoms Et surtout d'éviter Quand Burger prennent trop d'avance Voilà on se met On s'entend Mais pas pour la même cause Entre notamment On se couvre L'équipe Rizzo Scotti Et c'est Malabar De chez La Deutsche Telekom Trepaldi qui vient aussi se mêler Et un deuxième courant L'équipe Polti Que j'ai pas encore pu identifier On a pas encore bien vu Qui vient aussi souvent Donner un petit coup de main Et je serais pas surpris De voir que ce soit Saki Dias Zabala Tiens Et voilà Roberto Sierra Voilà Dias et Rusto Il y avait la queue du groupe Avec Pascal Lino Et Ah je ne suis pas sûr Que ce soit Cipollini ça On se voit J'ai plutôt l'impression Non c'est pas Cipollini C'est Piepolis ça C'est même Massimiliano Mori Pardon Massimiliano Mori C'est l'homme Le couloir Donc avec le maio Saico là Vous avez vu en plus C'est lui qui Bien involontairement A été à la base De De la chute Qui a provoqué La chute De Cipollini Et de quelques-uns De ses Ses autres équipiers Et Hamburger Ne quitte jamais Les 3 ou 4 premières places Toujours Il fait plus de relais Qu'il n'en faut Bien conscient Qu'il est le A moyen terme En tout cas Le grand bénéficiaire De cette échappée Oui il a probablement dit Aux autres coureurs ici Que lui n'allait pas Pas jouer pour la victoire Et que ça l'intéressait seulement De Il faut peut-être Se méfier d'une chose Parce qu'on a beaucoup parlé D'une capille O'Grady Mais Pascal Chanteur Quand je vous ai donné Ses caractéristiques Ça n'a pas l'air évident Vous allez me dire C'est un grimpeur Et je vous redonne Ces deux chiffres 1m72,62 kg C'est plus proche De Lucien Vanim Que de Rolf Alday Vous êtes d'accord avec moi Et pourtant S'il y en a un Qui peut surprendre Une capille O'Grady C'est lui Chanteur Déjà Je m'en souviens Dans certains sprints Massifs Pour ne pas gagner Mais a déjà inquiété Quelquefois Je me souviens Que lors du Tour d'Espagne En 96 Il avait terminé 21ème Il s'était classé 9 fois dans le top 10 Dont 8 fois au sprint Je me dirais Autour d'Espagne Le plateau général Des sprinters Est moins relevé Qu'autour de France Cela dit Pascal Chanteur Peut à mon avis Viser clairement La victoire d'étape Aujourd'hui également Et je crois Qu'il en est conscient Le gabarit Il ne veut pas toujours Il veut dire quelque chose Blay Levens Minali surtout A l'air assez frêle Quand on le voit comme cela Et tout est D'une explosivité Et dans l'esprit C'est assez étonnant Mais oui Le vélo De force de copie Pour Crepaldi Voici Grignoli Dias Zabala L'impression qu'il prend Trois fois plus de relais Que les autres lui Herminio Dias Zabala Roberto Sierra Georges Tocznik L'autrichien Fratini Boltz Bobrik N Aldach Et puis Casagranda Perez Sacchi Crepaldi Est-ce que c'est Björn Ries Qu'on voit là Oui Voilà Björn Ries Juste devant Zabal Et Ulrich Ils sont là Tous les trois ensemble Les trois stars De la formation Télécom Et c'est une image Symbole de voir cela Ries Ulrich Devant Zabal Derrière leurs équipiers C'est ce que je vous disais Même si Les deux coureurs De l'équipe Ries Et les deux coureurs De l'équipe Polti Nous donnent une impression Différente Ici on roule Pas pour l'étape Mais pour le général Ce ne sont pas Uniquement les sprinters Je le répète Mais les favoris Qui ont lancé la procédé Voilà le petit Pantani Qui se trouve là Derrière la casquette jaune Juste devant Calcaterra Sans doute un des plus petits Avec un des plus grands Et toujours en queue de peloton Lilo directionnait Grapeau jaune Passage des deux côtés Lilo qui ferme la marche On a vu que l'allure A ralentit un petit peu Ici Oui très clairement Berzine aussi Regardez derrière Quelle déception aussi Berzine Et le profil Gauche de George Incafi Dans cette équipe U.S. Postale Post-Américaine Etner Garcia-Costa O'Grady Cabello Jean Hamburger Hervé Et Chanteur Voilà les neuf coureurs Qui sont toujours en tête 5-10 maintenant L'écart 25 secondes supplémentaires Deux grappillés 5-10 alors que je pense Qu'on est à Riec-sur-Bellon C'est gagné 45 km 200 De l'arrivée Nous sommes donc à 7 km du dernier sprint Important répétons-le Parce qu'il y a un maillot jaune Que ces hommes peuvent aller chercher Là-bas au bout Est-ce que le fait qu'Hamburger Vise le général Voudrait dire malgré sa position Que Que si ces hommes vont au bout Il laisserait au Grady Et à une capille La bagarre du maillot jaune Aujourd'hui Oui je crois Je crois comme vous dire Il n'a qu'une chose en tête maintenant C'est d'essayer de prendre Un maximum d'avance Pour Pour prendre le maillot jaune Dans un jour ou deux Maintenant Hamburger Le général Nous on veut bien En admettant que Chanteur Gagne l'étape Mais alors Ça fera un malheureux C'est O'Grady ou Incapi Qui n'aura pas le maillot jaune Et tous les autres Qui ont collaboré Avec Nord qui a fait son travail Hervé Il a gagné sa journée aussi Avec le maillot à poids Ça veut donc dire que Il faut s'attendre Si jamais ça reste comme ça Dans le final A des A des attaques de coureurs Qui n'ont rien à perdre Je pense à Cabello Qui est capable En finisseur D'essayer de partir O'Grady Parce que c'est pas dit Qu'O'Grady va attendre le sprint Quand on est Quand on est un spécialiste De la poursuite comme lui A 3-4 km de l'arrivée On peut peut-être Tenter quelque chose Là c'est un choix tactique Est-ce qu'O'Grady osera Se frotter à Chanteur Et Incapi ou pas On aura l'occasion D'en reparler tout à l'heure Mais alors Il y a un garçon comme Jean Comme Cabello Comme Garcia Acosta Qui s'il ne bouge pas Donc une chance de gagner Il faut voir comment Epner Va jouer aussi les derniers kilomètres Ne l'oublions pas Mais qui sera en principe Le plus frais du groupe Oui il ne va certainement pas Laisser passer une victoire Comme ça Il va probablement Faire un maximum Pour gagner De là à dire que Hervé Avec son maillot à poids Va laisser jouer On est quand même aussi Un 14 juillet Il est français On ne peut pas imaginer Qu'il dépose des armes Citoyens sans rien faire Donc c'est intéressant Pour le final Ah Il y a quand même Cipollini Qui se trouve là A gauche de l'image 111 Il n'a pas de casquette Rien du tout C'est pas une intégrité Jalabert Zabel Et Cipollini Côte à côte On a de toute façon Vu une chose C'est que L'équipe de Tom Stales Je désintéresse totalement De la situation Et je comprends ça tactiquement Il y a eu un moment Peters qui a travaillé Pour revenir Mais Mais pour le moment L'équipe M'appelle Brick Gobi Reste quand même Le grand vainqueur On voit Stales Qui se trouve là Juste en bas de l'image Maillot vert Vous voyez légèrement Sur la droite Tout à fait dans le coin Vous l'avez sûrement vu Mais le tour Est pour le moment Parfaitement réussi Pour l'équipe De Patrick Lefebvre C'est assez logique Et on continue à voir Les télécoms et les honser Rouler Mais je vois quand même Que Cipollini Il n'a pas beaucoup D'équipiers Il n'ose peut-être Plus se mettre à côté Oui c'est vrai C'est vrai Ils n'osent plus Être tous ensemble On aura à mon avis Un point intéressant A 46 km de l'arrivée Riec sur Bellon Si le peloton parvient A cet endroit là A revenir En dessous de 4 minutes 30 Je crois qu'alors C'est encore possible Parce qu'au delà De 1 minute Tous les 10 km C'est difficile quand même Oui mais il faudra surtout Voir à 4 minutes Ce que les télécoms vont faire C'est peut-être à ce moment là Que les Saïko Les TVM et les Rabobank Devront entrer en marche alors Tout à fait oui Imaginons maintenant un instant Parce qu'il faut tout envisager Un regroupement Ça serait une extrémiste De toute façon Là les équipes Quand même Qui feraient la meilleure affaire Serait l'équipe Marpey-Vricobi Certainement Mais aussi l'équipe Gann Avec Moncasse Qui pourrait là Qui aura passé De toute façon Une journée de tout repos Là ils ne ménagent pas leur peine Les coureurs de la formation Cresino Ça Stuart O'Grady Et ici Pascal Chanteur Si c'est 98 Là ça devient sérieux Et l'espoir peut renaître Chez les sprinters Mais comme l'a bien dit Michel Avec cette petite nuance À condition que Lorsque Léonce et les télécoms se relèvent Ce qui va arriver Un moment ou un autre D'autres prennent le relais Ça va nous laisser encore du suspense Pour ce final De toute façon Mais je pense que nous serons fixés Dans les Bah il reste Un peu plus de 40 kilomètres Mais je pense que dans les 10-12 kilomètres qui viennent On sera fixés C'est aussi tout un art Pour ces équipes Qui emmènent la poursuite De choisir le moment Où il faut partir A trop tôt A trop tard C'est quelque chose Ils ne se rendent pas toujours compte De cela Ah regardez qui est là Fornacciari Ça c'est une indication Merci en tout cas Au réalisateur De nous avoir remontré L'arrière du peloton Histoire de confirmer Que c'était Mori Et pas Cipollini Parce que là aussi Au niveau interprétation C'est très différent On va voir l'équipe TVM On a encore le quatrième Qui se trouve là devant Ça roule Ça roule de plus en plus vite C'est une belle image ça On comprend bien le travail Qu'il a fait Van Pettegem Qui se trouvait là à gauche Imaginez une cassure Mais deux mètres Ça peut suffire On ne sait pas boucher le trou On voit aussi beaucoup Que les coureurs roulent Par petits groupes De deux ou trois De la même équipe Oui Donc nous n'avons pas encore eu Nous la confirmation officielle De cet avantage de 4-18 Mais si tel est le cas Il va falloir être Très attentif devant Et certainement A aucun moment sauvegarder Vous voyez On nous confirme 4 minutes 10 secondes 4 minutes 10 secondes Et vous le constatez Sur cette image La lue du peloton Est toujours excessivement rapide On va arriver donc au dernier sprint intermédiaire Sur un kilomètre Moellan sur mer Petit bourg de 6600 habitants Avec une église lignée gothique Dans laquelle subsistent Quatre groupes professionnels Du XVIIIe siècle D'influences italiennes Il n'y a pas d'italien Le groupe l'hôtel Et une accélération devant Est-ce que c'est Hamburger qui est parti Qui essaye de le faire Oui Hamburger Incapi ne va pas faire le sprint O'Grady le fait Attention c'est important Incapi Il se laisse Et donc Hamburger O'Grady et Hervé Est-ce qu'ils vont passer dans cet ordre là Oui c'est dans cet ordre là C'était Non pas encore Ça revient Ça n'est pas fini Ça n'est pas terminé Il lance de loin Hamburger 100 mètres 50 mètres Hamburger Il ne va pas être remonté Non Hamburger O'Grady Et Hervé Donc Hamburger N'est plus qu'à 6 secondes Au classement général O'Grady N'est plus qu'à 9 secondes Et Hervé Lui n'est plus qu'à 28 secondes Mais donc pour le classement Pour le maillot jaune Incapi ne fait pas une très bonne affaire là Puisque donc les écarts Entre les hommes devant C'est Hamburger Qui de toute façon Même en cas de regroupement Sera deuxième tout à l'heure Enfin à moins que Stelz ou Moncassin Gagne le sprint Mais pour le moment Hamburger devient deuxième du général Puisque Stelz et Moncassin Étaient à 7 secondes Donc 6 secondes de retard Pour Hamburger 9 secondes Pour O'Grady Et 16 secondes toujours Pour Incapi Ça veut donc dire que Entre ces 3 coureurs là Il y a 3 secondes de retard Pour O'Grady Sur Hamburger Et 10 secondes Pour Incapi On va donc voir Ce qui serait intéressant C'est de voir quand même Où se trouve Chanteur Mais qui peut éventuellement Gagner l'étape Si jamais ça reste Chanteur est à 31 secondes Donc 31 secondes Ça veut dire que même En gagnant l'étape Et en prenant les 20 secondes De bonification Il n'a pas la possibilité De dépasser son équipier Pour Hamburger Donc ce dont on est sûr C'est que Chanteur N'aura pas le maillot jaune Aujourd'hui 3 coureurs peuvent espérer Avoir le maillot jaune Dans le groupe de tête Il s'agit de Hamburger De O'Grady Et de Incapi Puisque le mieux classé après Hervé est à 28 secondes Et même une victoire D'étape peu probable En tout cas au sprint Ne lui donnerait que 20 secondes Dans quelle mesure Michel Un effort comme cela A moins de 40 km de l'arrivée Dans le groupe de O'Grady aussi Peut jouer Si ces hommes vont au bout En faveur par exemple De Incapi Qui c'est visiblement Un petit peu réservé maintenant Est-ce que c'est un effort bref Mais quand même intense Qui peut faire la différence Dans le final ? Non pas ici Parce que le sprint N'a pas été disputé à 100% On a vu que les coureurs Restaient un peu dans la position Où ils étaient Il y a seulement Ambrevure Qui a roulé un peu plus vite Qui a poussé un petit peu Dans sa réserve Mais on a vu Qu'ils n'ont pas vraiment tout donné Et ils vont continuer Ils vont essayer De plus continuer à rouler Jusqu'à une dizaine de kilomètres De l'arrivée Pour là alors Essayer de partir On va voir le pointage au sprint Là j'ai l'impression Que ça va diminuer Oui on pourrait bien être passé Assez nettement En dessous des 4 minutes 3,48 3,48 Mais il reste 38 Kilomètres 500 Ah ça serait évidemment dommage Pour Hamburger finalement Que cette journée Ne se solde que par un gain En tel nombre de quelques secondes Une telle débauche d'énergie aussi Parce que c'est important Je crois que de toute façon Déjà l'objectif Des favoris est atteint Déjà en partie Ils ont diminué de moitié l'écart Et toujours par définition On perd du temps Dans les derniers kilomètres Quoi qu'il arrive Quand on est dans le groupe de tête Oui tout à fait Surtout contre Même si Une équipe qui roule Contre une équipe qui roule Avec 4 ou 5 coureurs Une échappée ne sait jamais rouler aussi vite Parce que Eux on tient toujours En dessous de la pédale Pour le sprint Tandis que derrière Ils font un maximum Ils savent de toute façon Qu'ils ne vont pas sprinter Donc ils peuvent aller Beaucoup plus rapidement Ouh là là Sur la ligne du sprint 2.45 2 minutes 45 Ça ce n'est plus diminué C'est fondre maintenant Véritablement A cette allure là Ça va vite se terminer Est-ce qu'il n'y a pas non plus Dans l'explication C'est vrai que la cause principale C'est que Inévitablement on l'a dit Lorsque des hommes costauds Se mettent tous à 100 ans Derrière ça revient Mais aussi Est-ce qu'il n'y a pas eu trop vite Une espèce de satisfaction Chez certains Peut-être que Hervé a été vite content Quand même de son maillot Forcément Il y a toujours Epner Qui est un poids mort Que l'on tire Et tout doucement aussi On a dû commencer Lorsque l'écart est monté A 7 minutes Peut-être à penser un petit peu Qu'il va avoir le maillot jaune Qu'il va gagner l'étape Non ? Non Je ne crois pas Les directeurs sportifs sont quand même Venus parler Discuter Mais je ne crois pas spécialement Parce qu'on a vu quand même Que tous ces coureurs Ont tout le temps collaboré Et que l'écart a tout le temps A tout le temps augmenté Ne s'est jamais stabilisé Jusqu'au moment Où les télécoms Se sont vraiment mis en route Et ont vraiment commencé A mener la chasse derrière Donc je crois que Ici dans le groupe Ici devant Ça a tout le temps Roulé à la même allure Et tous dans le même but C'est de prendre un maximum d'avance Jusqu'à un certain moment Et ils ont joué Ça va probablement échouer Mais enfin C'est pas mal quand même Et malgré aussi le gros travail Des Homsé On chute Chute dans le peloton Chute dans le peloton Valerini Et encore Breunel Je ne sais pas Ouais Encore une fois Johan Breunel Décidément Regardez Il a encore Il a encore des pansements Sur son côté droit Chute apparemment Sans gravité Johan peut repartir Mais décidément Il n'est pas gâté Dans ce tour Donc Breunel Et Valerini Mais apparemment Sans gravité Tant mieux Donc je disais justement Au moment où on nous montre L'infortuné Johan Que pour la première fois Dans ce tour de France On a vu la machine Télécom se mettre en route Et on a eu la preuve Que c'est drôlement impressionnant Fondaciaré qui se trouve là Nous sommes effectivement A partir d'ici Un endroit où les villages Changent d'aspect Les façades sont blanches Typique bord de mer Vous aurez compris Et les zones de tête Vous l'avez vu Viennent de passer A Cloar Carnoët A 34 km 500 De l'arrivée La forêt du même nom A particulièrement d'ailleurs Souffert ici De l'ouragan De 1987 Qui a ravagé Près de 120 hectares D'êtres et de chênes Sur un total de 850 hectares Cette forêt D'ailleurs bordée Par La Laïta Que l'on traverse Sur le pont Saint-Maurice Et à la sortie De cette localité Là où se trouvent Maintenant ces coureurs On va quitter Le département du Finistère Pour rentrer dans celui Du Morbihan Numéro 56 Et aller à Guidel Guidel Plage Fort bloqué L'Armor Plage Et enfin Lorient Où sera jugé L'arrivée Lorient Troisième agglomération De Bretagne On sent Dans le coup de pédale Et c'est pas uniquement Parce qu'ils se mettent En roue libre Que le doute s'installe Petit à petit Beau hamburger Toujours virtuel Maillot jaune Décidément Ils sont pas du tout en forme Ils sont pas du tout en forme Du côté de Radio Tour Et c'est vraiment malheureux Parce que dans l'analyse Alors si on peut pas se fier à eux On peut se fier à personne Maintenant on nous dit Qu'en fait ça n'a jamais été 2.40 Mais 3.40 Donc je suis vraiment navré Mais je vous rappelle que Sur les cours cyclistes Outre la même image que vous Nous avons Sauf en Irlande Mais c'est pas grave Le Radio Tour Qui nous donne les écarts Ce sont des Ce sont des gens qui font Donc un pointage permanent Dans la course Et donc l'écart est de 3.40 À 38 km de l'arrivée À 38 km de l'arrivée Alors que maintenant On vient de nous annoncer Que pour le contrôle anti-dopage Doivent se présenter Les premiers de l'étape Plus Stelz Zabel Et Cipollini Voilà ceux qui ont été tirés au sort Ainsi que Touricchia aussi Qui était quatrième hier Et toujours au même rythme 3.30 À la sortie de Cloar Carnoette Et on nous signale Que Valerini et Brunel Ont repris place dans le peloton Après leur chute Voilà déjà une bonne nouvelle Parce que c'est pas facile Et Wilfried Peters Qui avait été victime D'une crevaison Et rentrée également dans le peloton Et c'est pas un mince exploit Parce que pour le moment Crever ou être victime D'un ennui quel qu'il soit Et bien il faut pouvoir revenir Et bien enfin Peters Valerini et Brunel On connait leur qualité de rouleur Christian N Qui continue à fond Et voilà Les neuf coureurs de tête Dont je vous rappelle les noms Jens Eppner Le numéro 6 Qui ferme la marche L'équipier de Zabel De Ulrich et de Rees Stuart O'Grady C'est un Australien Équipier de Frédéric Moncassin Qui se trouve ici Et celui qui discute le plus Avec son directeur sportif Devant lui Xavier Jean Néanand C'est un breton C'est le régional de cet échappé Il est dans l'équipe De Maggio L'équipe de la Française des Jeux Et puis le balesto Qui se trouve là Vicente Garcia Acosta Le Calmet Cabello L'Espagnol Tous les deux donc Hamburger le Danois Hervé Et chanteur Les deux Français Et puis Incapi Champion des Etats-Unis De nouveau Une accélération D'Hamburger Ah oui Du coup Chanteur se met là Mais ça c'est pour bloquer Hamburger essaye de partir seul Hamburger essaye d'y aller tout seul Il se dit que son objectif à lui C'est de prendre un maximum de temps D'essayer en tout cas d'avoir maintenant Le maillot jaune Qu'il a virtuellement sur les épaules Mais ce qu'il fait Va probablement déstabiliser L'échappée Vous avez tout à fait raison Est-ce que je rêve ou je ne vois plus de télécom ? Il y en a encore deux il me semble Personnellement je suis vraiment très très étonné J'insiste par l'attitude très défensive A la limite négative De la part des deux groupes néerlandais TVM et Rabobank Qui ont beaucoup à gagner Dans ce genre d'étape Et je pense surtout au TVM d'ailleurs Parce qu'on a de temps en temps Vu l'un ou l'autre Rabobank Ou Renault à essayer aussi Hervé Chanteur qui ne va pas passer Le fait maintenant Uncapi La dernière victoire d'étape D'un américain Faut-il vous rappeler Que c'était Lance Armstrong A Limoges en 95 On se souvient de cette image extraordinaire En hommage à Fabio Casartelli Des images les plus fortes Je pense dans L'histoire du cyclisme Avant lui Armstrong avait aussi gagné en 93 Ce qui est à Verdun Amstein a gagné Le Monde 5 fois Finé 2 fois Pierce 1 fois C'est le palmarès Des coureurs américains Alors que ce peloton Continue de grignoter Le dernier écart était de 3'30 Et les hommes de tête Sont à Guidel Au kilomètre 143 Soit à 26 kilomètres de l'arrivée Où l'écart serait stabilisé à 3'30 Ce qui laisse encore beaucoup d'espoir Superbe image Beaucoup beaucoup d'espoir aux hommes de tête Réaction énergique Réaction énergique Mais n'est-elle pas un peu trop tardive Nous le saurons bientôt Donc confirmation 3'30 À 27 kilomètres de l'arrivée Mais ça va être difficile Ça va être difficile Est-ce qu'ici maintenant devant Ils vont commencer à entamer la tactique La tactique du final Alors que nous sommes à Guidel À 25 kilomètres de l'arrivée Je vous rappelle Si vous nous rejoignez maintenant Que lors de cette 3ème étape Roscoff-Lorient Longue de 69 kilomètres Les coureurs se sont élancés Après 20 minutes de retard Depuis le petit port de Roscoff Il y a vrai qu'il y a eu pas mal de problèmes D'acheminement de matériel Le bateau en provenance de Cork Qui est arrivé avec un certain retard Et notamment à son bord À bord donc de ce bateau Les motos de la télévision Ce qui posait un problème Pour une étape intégrale Tout est rentré dans l'ordre Et on a eu un début d'étape Qui semblait calme Lorsque soudain les Festina Et les Onse Emmenés par Virenc et Jalabert S'il vous plaît Ont décidé de dynamiter la course Et puis un pot Un très beau coup est parti Sous l'impulsion notamment de Pascal Hervé Qui au départ ne visait Dans la première difficulté La côte de Roc Trévesel Qu'un seul objectif Et bien le français de la Festina Espérait simplement Déposséder Zanini Du maillot du meilleur grimpeur Pour le revêtir ce soir Il a réussi son coup De maîtresse manière Mais plutôt que de se relever Un de ses compagnons l'échappé Hamburger Qui est un candidat au top 10 Peut-être final du Tour de France A décidé de placer une accélération Et cela a ainsi isolé 9 coureurs Outre Hamburger Son équipier Pascal Chanteur Mais aussi Hervé Qui était forcément dans le coup Vu ses ambitions au classement de la montagne Les Espagnols Garcia Costa De l'équipe Banesto De Olano Et Cabello De l'équipe Kelmé Le Breton Le régional de l'étape Xavier Jean De la Française des Jeux O'Grady L'Australien De l'équipe Gann Incapi Le champion des Etats-Unis Et Jens Heppner Le seul à ne pas collaborer Parce que l'allemand équipier Du maillot jaune Éric Zabel L'écart a commencé à prendre Des proportions importantes Jusqu'à 7 minutes Et c'est à ce moment là Que plutôt que de voir Des tentatives de réaction Des équipiers Des routiers sprinters On a vu Deux grosses équipes Mener la chasse En l'occurrence L'équipe Onse De Jalabert Et l'équipe Télécom Mais semble-t-il Davantage pour Ries Et pour Ulrich Que pour Zabel En effet On ne pouvait pas laisser Un candidat au top 10 Comme Hamburger Prendre un tel avantage Supérieur à 7 minutes Depuis Et bien Ça continue à revenir L'écart a diminué Il était maintenant De moins de 3 minutes 30 Mais il reste seulement Une vingtaine de kilomètres Et les 9 Non je vais dire Les 8 coureurs Puisqu'Epnor Je le disais Se contente de suivre Les 8 coureurs de tête Continuent Continuant Très très bien s'entendre A ne pas désespérer Au jeu des bonifications Hamburger est revenu A 6 secondes de Zabel Autant dire Qu'il est maillot jaune virtuel Mais que si ses hommes Vont au bout Le maillot jaune Se jouera entre Hamburger O'Grady et Incapi Les 3 hommes Les 3 hommes les plus dangereux Au sprint Incapi Chanteur Mais aussi O'Grady Tandis que vous voyez Que à l'équipe télécom Et à l'équipe Onse Qui semble s'être Légèrement retirée Pour le moment En sont venu se joindre Quelques équipiers De Mario Cipollini De Mario Cipollini Maillot rouge Et quelques équipiers De Minali Maillot bleu Deux sprinters Qui n'ont pas encore Eu droit au laurier Depuis le début De ce Tour de France Le peloton Lancé à toute allure Est-ce que c'est trop tard ? Oui ou non ? Impossible encore De tirer des conclusions définitives Nous sommes dans le département Du Morbihan Là où sera jugé Également l'arrivée Avec la queue du peloton 3 minutes 5 3 minutes 5 Le peloton a repris 3 minutes 5 A 25 kilomètres Ça va vraiment Se jouer à pas grand chose Je regarde chaque fois Le visage de Michel Qui est sceptique Michel Oui c'est assez difficile De tirer des conclusions maintenant Enfin de prévoir De prévoir ce qui va se passer Parce que c'est C'est possible Et enfin tout est possible Encore maintenant Il faut voir derrière Comment ils vont Continuer la poursuite Si toutes les équipes Qui ont commencé à rouler Vont continuer à rouler Ou si les télécoms Vont arrêter En attendant ici devant Ça continue à bien À bien s'entendre Et c'est un peu normal Oui dans votre analyse C'est intéressant Vous parlez toujours De derrière Ça dépend ce qui va se passer derrière Vous pensez que la clé de la course Est plus derrière Que devant pour le moment Oui tout à fait Surtout à la Ils peuvent quand même pas aller plus vite Que le maximum Que ce qu'ils donnent Si Si c'est certain Comme par exemple Les Saïko S'ils viennent avec Deux ou trois coureurs supplémentaires Ça peut rouler plus vite Tandis que devant La seule chose Qui peut faire C'est ralentir Un tout petit peu Mais pas beaucoup Parce que le principal pour eux C'est d'essayer de rester devant Donc ils vont continuer à rouler jusqu'au bout Tandis que derrière eux La chose qu'ils doivent faire C'est essayer de revenir La seule chose qui peut arriver Maintenant Ce sont deux ou trois Saïko en plus Et pourquoi pas les Mapei Et vous voyez ces belles images Nous passons du côté de Guidel Plage Et en fait La prochaine localité Dans quelques instants On va passer les hommes de terre Les hommes de tête C'est Fort Bloqué Une station balnéaire Très fréquentée Sur le littoral rocheux Du Morbihan Et qui doit son nom D'ailleurs à un ouvrage militaire Le Fort de Kéragan Ou aussi appelé Fort Bloqué Bâti sur un îlot En 1745 Et dans les environs immédiats On peut apercevoir Les étangs de l'Anémèque Avec notamment Le monastère de Saint-Ninoc Air de nidification Pour de nombreux oiseaux Fort Bloqué A 17 km de l'arrivée Nous sommes maintenant A 20 km Voilà justement Idèle Plage 2 minutes 55 Grignote encore Mais 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 2 minutes 55 C'est plus qu'assez Pour avoir encore De l'espoir devant Il faut aussi rappeler La qualité Qu'on pose ce groupe de tête C'est pas inutile du tout Puisque si on reprend On va pas les reprendre 1 à 1 Mais rappelons que Cap et Yo A quand même déjà gagné L'étape du Tour de France C'était à Brighton On peut rappeler aussi Que O'Grady A été 3 fois Champion du monde De poursuite Chez les amateurs A Amar en 93 Chez les professionnels En 1995 Et en 1996 C'était à Manchester On peut rappeler Que Yen Seppner S'est classé 10ème 10ème du Tour de France En 1992 Que c'est un garçon Qui a aussi gagné Une étape du Dauphiné Libéré Que Pascal Hervé A gagné Une étape du Tour de l'Italie Dont il a été L'éphémère Mais tout de même Dont il a été Le maillot rose On peut rappeler aussi Que José Vicente Garcia A remporté Une étape du Tour d'Espagne Au sommet de l'Alto De Naranjo Que George Incapi Est un ancien Vice-champion du monde Du contre-la-montre Par équipe En 1991 Que Pascal Chanteur A déjà gagné Une étape de Paris-Nice Qu'il a gagné 3 courses Dont le trophée Laiguelia cette année Que Bohm Burger S'est classé Remarquablement 13ème Du dernier Tour de France Qu'il a terminé Qu'il a gagné La flèche wallonne Qu'il est vice-champion Du monde aussi Des références Des qualités Pour tous ces hommes Qui se trouvent là devant Très certainement Et Des qualités Assez complètes Des couverts Qui ont à peu près Tous en commun De pouvoir s'exprimer Sur plusieurs reliefs D'être de bons rouleurs Mais de bons passeurs De bosses aussi Oui ici Cet endroit-ci Va être très important Pour le peloton Parce qu'on voit très bien Que le vent vient Du côté droit Et qu'il risque D'avoir des bordures Le vent vient de la mer On peut vous dire Que sur la ligne d'arrivée Ça court Parce qu'ils ne sont pas encore Occupés à placer La photo finish C'est pas encore fini Seront-ils prêts On sent un petit peu De De fébrilité là Pas dans le groupe de tête Mais ici sur la ligne Oui on sent quand même Que le vent vient de la mer Mais on a l'impression Que c'est quand même Trois quarts d'eau C'est favorable Ça c'est pas une mauvaise chose Pour eux évidemment Pour les hommes de tête Oui et l'écart se stabilise A 2,50 L'écart stabilisé Et on voit que le coton Est moins tiré devant Je dirais que l'objectif Poursuivi par Jalabert Ulrich et Ries Lorsque l'écart était de scène Et ça discute d'ailleurs Elle a été atteint Je crois que maintenant Le problème c'est Les équipiers purs Des vrais routiers sprinters Regardez on a Cacero Qui est un vitalicio securos Une équipe qui n'a pas de sprinters C'est le champion d'Espagne Qui vient se passer devant C'est significatif Je crois que c'est l'image Qui nous permet de dire Que c'est fini pour les sprinters Attendons encore un petit peu On peut faire quand même Oui Mais si c'est comme ça Moi ce que je comprends pas C'est comment à ce stade-ci De la course Les équipiers Des routiers sprinters J'insiste Qui n'ont pas encore gagné Maintenant Ne se mettent pas en marche On peut pas dire quand même Que lors de la troisième étape Il y a un manque de fraîcheur De leur part Ben il y a juste Les psychos Qui ont une explication C'est avec les chutes Qu'ils ont eu Voilà bien sûr On sait qu'un coureur Quand il tombe Il a toujours Si c'est une chute Où ça roule assez vite Il est seulement brûlé Mais il peut y avoir Quelques confusions Qui empêchent De pouvoir évoluer A 100% des possibilités Pascal Chanteur A tenir à l'oeil Si ces hommes Se disputent Voilà Et ça c'est bon Pour leur morale 2,50 A moins de 20 km De l'arrivée Du coup Hamburger Encore ses forces Décuplées Ah bon Hamburger Sans le maillot jaune A sa portée Mais surtout aussi La possibilité De faire une opération De prendre un peu de temps A d'autres coureurs O'Grady Regardez On a l'impression Depuis que l'ardoisier est parti Que les relais sont encore plus puissants Avec plus de volonté De détermination Rappelons quand même Que l'échappée S'est déclenchée Au pied De la côte De Roque Trévezel C'est à dire Au kilomètre 42 Dans une étape Qui en compte 169 Si on calcule bien Je crois que ça fait 127 km d'échappée S'ils vont au bout C'est pas mal Là on voit Des bordures Qui commencent Oui On voit On lève la main Et il y a des bordures Qui commencent Effectivement Un coureur comme Lino Qui se trouve là Robin aussi Il y a des moments Je crois que c'est la troisième Ou quatrième fois Qu'on le voit Mais on n'a pas toujours eu Le peloton à l'image Mais il y a des choses Parfois surprenantes On a vu à certain moment Des hésitations Et puis on partait S'il n'y avait jamais eu Il y a moins de hésitations Depuis le début On n'en serait évidemment pas là Mais il y a peut-être eu ici Un petit moment d'hésitation Quand le peloton est arrivé En bord de mer Avec le vent de côté C'est de voir Si les chefs de file Étaient bien là Devant Dans la roue des équipiers Avant de remettre en route Parce que s'ils continuent à rouler Et que leur chef de file Se trouve dans la deuxième bordure C'est un peu C'est un peu du travail pour rien Tandis qu'ici Probablement Qu'il y a eu Ce petit moment d'hésitation C'était à cause de ça On a rayon Deux minutes trente-trois Et voilà cette superbe image La terre et la mer Toujours chanteur Qui travaille La seule chose S'ils vont au bout Pour chanteur C'est que On sent bien que chanteur Travaille beaucoup Pour permettre à Hamburger D'avoir le maillot jaune Et il peut peut-être Payer ses efforts aussi Mais notez que Quand vous voyez la façon De O'Grady Dans Inca Il y a des œufs Prenne aussi les relais Il n'y a pas de problème On sent quand même aussi Dans le groupe Que des garçons Comme Jean Comme Garcia Acosta Hervé Et dans une moindre mesure Aussi Cabello Prenne des relais Un petit peu moins puissants Que les autres Tout à fait Ça donne l'impression Qu'ils ont une Un peu sous la pédale Comme par hasard Ce sont ceux Qui sont aussi Les moins rapides Au sprint Donc c'est fait Il y a eu une cassure Derrière dans le peloton Ceux qu'on avait vus Lino Le Prou Donati Nazon Des coureurs Qui ont perdu contact Et Johan Brunel Aussi a perdu contact Répétons-le Victime d'une chute Apparemment sans gravité Mais après celle d'hier Et puis il faut dire Que si on se trouve À l'arrière du peloton On souffre beaucoup plus Que quand on est Dans la première partie Donc hier Brené faisait la course en tête Il est tombé Aujourd'hui il s'est dit Je vais me mettre derrière Il est tombé Demain il sera au milieu Mais encore Il y a trois groupes De coureurs distancés Maintenant avec le vent latéral C'était prévisible Cabello Cabello Qui est donc Avec Hamburger Le seul coureur A avoir jusqu'ici Un coureur Qui est encore lâché Dans le groupe Dans le peloton Regardez Vous l'avez vu Et ça c'est difficile De recoller Buenaora aussi Le colombien lâché Regardez Il y a encore Un autre groupe derrière Oui je crois Qu'il y a trois groupes Michel Et ici c'est aussi important De bien suivre Son chef de file Parce que s'il crève Ici il faut absolument Donner la roue On a vu que les voitures Etait très loin C'est la première fois Qu'on voit un coureur L'équipe Mappé C'est la première fois Il y a moins de 10 km Qui a déjà réussi A remonter Comme quoi Quand on est costaud 2 minutes 20 Je pense qu'on doit être À 15 km à peu près De l'arrivée Même peut-être Un peu moins 2 minutes 20 Et une attaque Cabello Attaque de Cabello On se regarde On se regarde un petit peu On hésite Fauxé aussi Parce que quand même À une douzaine de kilomètres Non c'est pas le groupe de tête Non c'est pas Cabello Non c'est une erreur Oui C'est gentil De nous mettre réalisation Mais passer comme ça D'un groupe à l'autre Sans nous dire quoi Au moment même C'est assez trompeur C'est vraiment Et je regarde mon confrère suisse Et mon confrère flamand Qui ont fait exactement La même chose Je dis C'est bien de sauter D'un groupe à l'autre Mais Je me disais quand même Avec un rond Trois quarts face Enfin disons Bien latéral en tout cas Partir comme ça À 12 km Que Cabello fasse ça Dans les 3 ou 4 derniers kilomètres Ça je serais vraiment pas surpris Et maintenant Ça je serais vraiment pas surpris Et oui, je crois que c'est gagné pour ces hommes-là, normalement. Donc O'Grady a déjà gagné quatre fois cette saison. Pascal Hervé deux fois. Chanteur et Hamburger trois fois. Et rappelons le classement général provisoire. Zabel, Hamburger à six secondes, O'Grady à neuf secondes, Incapi à seize secondes. Cela compte tenu donc des bonifications. Dernier écart, deux minutes tout juste. Il faut donc reprendre une minute en cinq kilomètres. Si vous préférez, trente secondes, tous les deux, kilomètres cinq cents. Il serait bien de voir un peu maintenant si les Mappé et Brigobis sont venus tous en tête du peloton ou si ce serait uniquement Peters ? Et on rentre ici. Voilà le panneau dix kilomètres de l'arrivée. On est juste à côté de l'Armor-Plage. Avant de devenir une station balnéaire consacrée, l'Armor était un village de pêcheurs. Il est resté très fidèle à ses traditions. On peut d'ailleurs assister chaque année à deux grands pardons. Celui de la Saint-Jean, le 24 juin, qui va se dérouler la bénédiction de la mer au milieu des courreaux. Le chenal qui sépare l'île de Groix du littoral. Quant au deuxième, celui de la clarté, c'est le 2 juillet, il perpétue un rite qui rappelle les armoiries de la cité. En l'occurrence, bon rang à qui me saluer. Du vent, il y en a toujours. Et puis lorsqu'il partait en campagne, ici les navires de guerre saluaient le clocher de trois coups de canon. Et puis l'église leur répondait en hissant les couleurs et en sonnant les cloches. A voir à l'Armor-Plage, une église gothique du XIIe siècle, remaniée au XVIIe. C'est aussi un lieu de pélerinage et de dévotion pour les marins et son magasin général. D'ailleurs de nombreux et célèbres personnages furent charmés par la région. On peut citer la marquise de Sévilliers, Alfred de Vigny, Stendhal, Flaubert et Maupassant. Enfin, la gastronomie régionale repose sur la saveur incomparable du beurre salé au Seine-de-Mer. La mer omniprésente et la mer qui n'est pas nécessairement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour le moment, ennemi des hommes de tête, qui négocie parfaitement bien les choses et qui conserve encore un avantage, qui leur permet, répétons-le, d'y croire jusqu'au bout. Combien de chances sur dix, Michel, que la victoire se joue entre ces hommes ? Mouillez-vous ! Cinq ! Ha 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 ! Ponce, Pilate ! C'est assez difficile, parce qu'on a vu là tout de suite les hommes de tête discuter un peu. Maintenant, apparemment, on dirait qu'ils ont de nouveau repris un peu espoir. Vous avez tout le temps dit jusqu'ici que tout dépendait de ce qui se passe derrière. Maintenant, je pense que tout dépend de ce qui va se passer devant. Ils peuvent être battus que par eux-mêmes, maintenant, en se regardant et en s'entendant plus. Je crois qu'ils ont quand même huit chances sur dix d'arriver au bout. La France garde un espoir de s'imposer le 14 juillet. À mon avis, plus bien chanteur que Hervé, quoique dans ce genre de situation, on peut profiter aussi des rivalités. Et on peut rappeler qu'on risque fort d'avoir entre Hamburger et Capi-Hogradin certaines rivalités. Hamburger qui a tout intérêt à ce qu'aucun de ces trois-là, enfin, aucun de ces deux adversaires ne marque des points pour avoir le maillot jaune. Tout à fait. Il y a Chanteur qui peut l'aider aussi. Il y a Heppner qui n'a pas encore fait... Heppner est le plus frais et Chanteur est évidemment... Et l'équipe Casino a un atout, c'est d'avoir deux éléments, il ne faut pas l'oublier, c'est très important aussi. Il faut voir comment des garçons comme Jean, comme Cabello, Heppner et Hervé, qui n'ont aucune chance en principe au sprint, vont pouvoir gérer tout cela. Cinq kilomètres de l'arrivée. Avec un écart. On voit que ça ne roule plus trop. Voilà, vous avez cette vue de Lorient. Dernier écart, une 45. Ta fille est venue maintenant, mais je pense qu'après Peter, c'est un petit peu tard. Donc, revisualement, il faut revisualiser courablement ces neuf coureurs. Incapi facile, maillot de champion des Etats-Unis. Ils ont tous un maillot différent, la seule différence, la seule petite confusion qu'il pourrait y avoir, c'est Hamburger et Chanteur. Ils ont des petits gabarits, mais Hamburger a un espèce de foulard sur la tête. Pardon, Chanteur a un espèce de foulard sur la tête. Incapi, qui prend le relais de Hamburger. O'Grady, avec les manches irisées, souvenez de son triple titre de champion du monde, de poursuite par équipe. Heppner, qui n'a pratiquement pas collaboré jusqu'ici, qui doit être prêt. Chanteur qui passe maintenant, Hervé, les cheveux faciles à identifier, reconnaître, couleur du sable. Le peloton vient de passer sous la banderole, arrivée 5 km. Et les hommes de tête dans l'Orient. Ah, ça discute là, ça discute. On a vu Hervé lever le bras. Trois kilomètres, trois mille mètres. Alors, double intérêt pour nous. La victoire d'étape, bien sûr. Attaque. Et attaque de Garcia. Il a raison. Il a raison. Il n'a rien à perdre. L'équipier de Lanna. Et c'est O'Grady qui va le chercher, qui fait un effort. Attaque très puissante de la part de Vicente Garcia. Il a déjà, il est tout jeune. Il est tard dans son tour national. Gros effort d'O'Grady. Il n'a aucune chance. Il n'a aucune chance Garcia face à un poursuiteur. Et Heppner est très attentif. Il est là dans la roue. Alors, derrière, est-ce qu'il y a un petit trou ? Non. O'Grady qui se relève. Oui, une petite cocheuse. Très tactique, à nouveau, évidemment. Je pense qu'à part chante... Hervé y va. Et oui, à part chanteur et une capi, personne n'intéresse que ça se termine au sprint. Il va attaquer un tour de rôle. Et le prochain, si Hervé est repris, ça risque d'être Cabello ou Jean. Ou Hamburger, pourquoi pas, qui au sprint non plus n'a pas de chance. Et c'est Heppner maintenant qui fait l'effort. Alors, ça vous dit que Heppner a évidemment envie de prendre sa revanche depuis son exclusion, sa disqualification. L'année dernière, Heppner qui revient très facilement. Aussi les goals de l'Allemagne de l'Est de poursuite. Je pense qu'ils sont à deux kilomètres. Mais il y a un trou derrière les trois. Il y a un petit trou, c'est Acosta qui doit faire l'effort. Garcia Acosta, Orinada a fait un gros... Et tout de suite attaque de Grady. Ça, c'est bien joué. Tactiquement, c'est bien joué. Il est capable en finisseur. Too hard to Grady. Et non, c'est Jean, comme on l'avait dit. Oui, c'est Jean. Donc chacun à son tour. Pour le moment, ceux qui n'ont aucune chance au sprint. Et encore un deuxième effort. Oh, il est fort, Heppner. Deuxième effort, Heppner. S'il se retourne, il va continuer. Est-ce qu'il va continuer ou pas ? Il se retourne. Il hésite, Heppner. Oui, il prend le relais. Et Jean doit serrer les dents pour essayer de rester dans son sillage. Il a une impression de puissance phénoménale de la part de Jens Heppner. C'est normal, il n'a pas encore collaboré. Oui, mais quand même, il se dit, c'est peut-être pas le bon coup. Jean. Jean, un breton, rendez-vous compte. Le 14 juillet. Aucune lettre de noblesse. Et qui sait. Je me souviens qu'un jour, il y a un Brésilien, Ribeiro, qui a gagné un 14 juillet dans un groupe où il y avait Jalabert au sprint. Eh oui. Ils ont pris quelques mètres. Un kilomètre de l'arrivée. C'est une très belle opération. Il faut quand même reconnaître que Jens Heppner a fait deux fois l'effort pour revenir. Mais évidemment, il est plus frais. Il n'a pratiquement pas roulé. Il se méfie. On se retourne. Les carnets paillements. C'est évidemment au... Casino. Oui, mais je crois qu'on hésite parce que la présence de ces deux-là, c'est une bonne affaire pour les casinos. Jens Heppner va sans doute avoir le maillot jaune. Sauf si O'Gradi est troisième. Regardez. On roule sans trop rouler. Chanteur voudrait bien la victoire d'étape, mais... Fin d'étape passionnante. Heppner lance la bagarre de très loin en finisseur. Mais il ne connaît absolument pas le sprint de Jean. Absolument pas. Ils ont le vent dans le dos. Jens Heppner a tout à l'heure. Cabello qui essaie de revenir, qui tente maintenant sa chance. Jens Heppner. Jens Heppner toujours devant Jean. Jean qui reste bien calé. Est-ce qu'il va pouvoir créer la sensation, le breton ? C'est une fin de course très étonnante. Heppner se méfie. Comme un poursuiteur, il pourrait être surpris tous les deux s'il tergiverse. Heppner qui ferme la porte à Jean. Et c'est Jean qui va mettre... Non, Heppner gagne. Heppner devant Jean. Troisième, Incapi. Quatrième, Hamburger. Cinquième, O'Gradi. Sixième, Hervé. Septième. Acosta, huitième. Cabello et neuvième. Chanteur, mais ça veut dire qu'Hamburger est maillot jaune. Puisque le troisième est Incapi. Qui prend huit secondes de bonification. Qui revient à huit secondes. On va voir le classement général. Premier Hamburger. Deuxième, Incapi à huit secondes. Et troisième, O'Gradi à neuf secondes. Le classement général change complètement, évidemment. Et voilà maintenant le peloton. Mais qu'il ne sprint que pour la dixième place. Faut-il prendre des risques ? Est-ce que Stealth est là pour défendre son maillot vert ? Il n'y a pas tellement de points à prendre. Stealth ne donne pas l'impression de vouloir sprinter. Il est enfermé. Il est derrière. Ce n'est qu'une dixième place. Répétons-le. Ce n'est pas énorme non plus. Quand on n'a qu'une dixième place. Ce qui signifie 16 points. Quand même, quand même. On voit Cipollini. Cipollini avec son cuissard si spécial. Qui devant Zabbel. Zvorada qui fait le sprint. Zvorada tout à l'heure pour la dixième place. Zvorada pour essayer d'avoir le maillot vert. Si Zvorada sprint, il va avoir le maillot vert aujourd'hui. Il va l'enlever à Tom Stealth. C'est sûr déjà. Zvorada avec Tom Stealth. Oui, Zvorada devant. Non, c'est Guidi. Guidi. Zvorada, Fagnini. Parce que Cipollini a été lâché. Et donc, je pense que les trois maillots changent aujourd'hui. Dans un groupe où il y a bien Axel Merckx. André Schmil. Je regarde la queue du peloton. On va essayer de voir Zanini qui en finit. Van Pettegem est là aussi. On va essayer de voir qui sont les coureurs qui sont lâchés. Mais on revoit la façon dont Heppner très étonnant à la fin. Il s'est méfié jusqu'au bout de Jean. Et là, il a bien fait de s'arrêter parce qu'il l'a un petit peu tassé au début. Regardez. Oui, mais Jean a attendu beaucoup trop longtemps. Il a attendu trop longtemps. Pour essayer de le passer. Et victoire de Jens Heppner. Qui prend une éclatante revanche. Sur ce qui s'était passé l'année dernière. Rappelez-vous. Il avait été déplacé à Dijon avec Voskam. Souvenez-vous de cet épaule contre épaule. On remontera sans doute cette image-là. Il remporte pour la première fois de sa carrière une étape dans le Tour de France. Il s'agit pour appeler de sa première victoire de la saison. La onzième depuis qu'il est professionnel. Cet ancien champion du monde du contre-la-montre par équipe. Qui avait gagné les cours suivantes. Le championnat d'Allemagne en 1994. Le Tour du Limousin, une étape. Et une course dernière dernière à Berlin. Il avait gagné une autre étape du Tour du Limousin en 1995. Une étape du Regiotour en 1996. Ainsi que la course que vous connaissez tous entre Stolberg et Gresselic. Et puis l'année passée, trois victoires. Une étape du Dauphiné libérée. La course Cologne-Rodenkirchen. Et notre course à Ammel. Un palmarès-pont pas trop trop fourni. A part le titre de champion d'Allemagne. L'étape du Dauphiné. Et au Tour du Limousin. Jens Heppner. Et bien l'Allemagne qui aurait pu pleurer parce que Zabel perd le maillot. Et bien l'Allemagne qui sourit. La Dolce Telecom est avec certainement l'équipe ma paix. Regardez. Chipolini qui est parti de beaucoup, beaucoup trop loin. Qui se relève. Zvorada et le très beau sprint de Guidi à droite. C'est pour la dixième place. Mais ça veut donc dire que Zvorada va prendre le maillot vert à Tom Stales. Même si Tom essaie de faire le sprint. Les cars étaient trop petits. Regardez. Guidi devant Zvorada. Zabel. Il y a Barth aussi qui a fait le sprint. On revoit ce sprint comme cela. C'est intéressant pour nous. Regardez. Guidi qui est dans la roue. Martinello est dans la roue du maillot jaune. Chipolini s'est relevé. Il y a Barth. Dans la roue de Barth c'est Fagnini. Dans la roue de Fagnini. Et c'est Magnin. Alors on regarde cela. Avant d'écouter l'interview. Guidi. Deuxième aujourd'hui. Zvorada. Barth. Zabel. Fagnini. Mon carcin est bien revenu sur la fin aussi. Il fallait faire quelque chose. Vous l'avez fait. Mais vous devez quand même être déçu. Oui parce que quand on voit la ligne à 200 mètres. On se dit pourquoi pas quoi. Mais bon. Je ne sais pas ce que j'ai pu. Je crois que je n'ai pas fait du tout d'erreur pratique dans le final. Et puis bon. J'avais peut-être un peu gros. Mais bon. Je crois qu'Empner. De toute façon il n'y a pas grand chose à faire. Il n'a pas eu à se battre vraiment dans les 200 derniers mètres. Il était au-dessus. Je sais que je n'avais pas du tout vite au sprint. Donc je savais que je n'avais pas beaucoup de chance. Deuxième. Le jour du 14 juillet. La déception de ne pas avoir gagné. Mais l'impression en vous écoutant d'avoir rempli votre rôle. Vous dites. Vous dites. Je n'ai pas fait de faute tactique. C'est ce que l'on voyait en regardant l'arrivée. Regardez Xavier. Commentez-nous. Regardez. Vous voyez votre arrivée sur l'écran. Regardez. Commentez-nous. Ce qui s'est passé c'est que bon. A 600-700 mètres je l'ai laissé passer devant. Enfin j'ai laissé. Il a attaqué. J'ai réussi à revenir dans la roue. Mais bon. Ce qui se passait c'est qu'on ne savait pas du tout. On savait que derrière il était tout prêt. Mais on ne savait pas s'il était à 10 mètres à 20 mètres. Et puis en fait. J'ai essayé. Mais bon. Il m'a toujours contrôlé. Et bon. On voit. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Regardez. Quand vous débouchez sur la gauche. Vous jetez votre vélo sur la ligne. Mais il n'y a pas grand chose. Non. Il n'y a pas grand chose. Mais bon. On a vu dans les 10 derniers mètres qu'il contrôlait. Et puis bon. Je savais que face à Epner offrime. Je n'avais pas beaucoup de chance. Voilà. Merci Xavier pour ce témoignage. Et bravo pour cette deuxième place. Il n'y a rien à regretter. Voilà. C'était l'interview Rodrigo. C'est quand même un petit peu limite. On donne la parole au vainqueur du jour. Et parce que c'est Epner qui s'exprime en allemand. On ne l'interroge pas. Oui Eric. Je n'ai pas du tout envie de m'exprimer sur la question. Parce qu'on pourrait mal le prendre. Nous avons une réunion de l'Eurovision à ce sujet. Toutes les télévisions. Et nous avons demandé de pouvoir avoir systématiquement une interview. Et à ça on nous a répondu qu'à France Télévisions. Il n'y avait pas de présentateur vedette. Qui pouvait s'exprimer dans suffisamment de langue pour le faire. Donc je ne vais pas en dire plus. Par contre ce qui n'est pas du tout bon pour nous. On s'attendait à ce que Brunel soit bien lâché avec sa chute d'hier et celle d'aujourd'hui. Il vient de franchir la ligne d'arrivée avec plus de 4 minutes 50 de retard. Dans un groupe où il y a aussi malheureusement Rick Verbrugge. Donc Rick a été pris, a été surpris par ses bordures. Il apprend. C'est nouveau pour lui. Il fait son apprentissage. Il était ce matin quatrième au classement des jeunes. Troisième ex éco même. Devant C seulement. Et je crois que ça, ça veut dire quelque chose par Ulrich et par Nicolas Jalabert. Il perd le bénéfice d'un bon prologue. D'un bon début de tour. Il a concédé donc pratiquement 5 minutes. Il va rétrograder. C'est sans doute une mauvaise nouvelle. Même si ça n'est pas un drame en soi. Et outre la victoire d'Effner. Qui constitue aujourd'hui un chiffre rond quand même pour l'Allemagne. Hier c'était le dixième maillot jaune allemand pour Zabel. Aujourd'hui c'est la 40ème victoire d'étape d'un coureur allemand sur le tour. On peut se rappeler que l'année passée, les Allemands avaient gagné cinq fois grâce à Zabel. Et grâce à Ulrich, dernier vainqueur d'étape allemand. C'était à Saint-Etienne lors du contre-la-Monde. Vous vous en souvenez très certainement. Alors vous voyez ce sprint très serré. Donc l'enseignement du jour. Epner bien sûr qui gagne. Et la confirmation que deux équipes pour le moment dominent le tour. L'équipe MAPEI qui compte deux victoires jusqu'ici et qui comptait deux maillots. Et l'équipe Télécom qui perd le maillot jaune mais qui gagne une étape aujourd'hui. Et surtout les trois maillots. Les trois maillots qui vont changer d'épaule. Ça fait quand même une sacrée différence. Avec Hervé qui va endosser le maillot à poids. Avec bien sûr surtout Hamburger qui va endosser le maillot jaune. Et avec si mes calculs sont bons Yann Zvorada qui va endosser le maillot vert. Qui restera donc dans la même équipe. On verra donc demain Tom Stelz avec son maillot de champion de Belgique. Puisqu'il ne reste pas tellement de temps et que vous n'aurez sans doute pas dans le direct. En tout cas le temps de voir tous les podiums. Sachez tout de même parce que je sais que vous êtes nombreux à aimer ce genre de statistiques. Sachez donc que pour ce qui est du Danemark. Beau Hamburger va devenir le sixième coureur danois à endosser le maillot jaune. Avant lui il y avait eu Kim Andersen, Jürgen Pedersen, Rolf Sørensen et bien sûr Bjarn Ries. Ils ne sont pas très nombreux dans le peloton les Danois. Mais ils sont de qualité. On le sait déjà depuis longtemps. Et puis dans un style un peu semblable. Même s'ils ne se sont pas touchés à l'année passée à Dijon. Heppner prend sa revanche après avoir été exclu. Vous le savez, en tout cas disqualifié plus exactement lors de la troisième semaine. Voilà le vainqueur du jour. Jens Heppner qui restera dans l'histoire. Le dernier champion national de la République démocratique allemande. Et qui depuis la réunification est un coureur qui véritablement apporte beaucoup, beaucoup de choses excellentes. En tout cas cette équipe télécom. Il est très, très utile. C'est un équipier. Aujourd'hui il a eu sa chance. Il était sans doute aussi le plus frais. Il a été dixième de son premier tour de France. Pour lui c'est déjà gagné aujourd'hui. Très certainement. Mais on a eu la preuve aussi d'une équipe télécom bien affûtée. Très, très, très en forme. Le maillot jaune. J'espère qu'on aura juste le temps de le voir pour Hamburger. Histoire simplement de confirmer mes calculs. Parce qu'on a fait ça de manière tout à fait rapide à l'Orient. En fait c'est quand même terrible d'avoir quitté l'Irlande où on sait que les Vikings ont eu un rôle tellement terrible. Et d'arriver en dehors de l'Irlande pour que ce soit un Viking qui soit consacré. Voilà. Eh bien, je pense que c'est sur cette image, Eric, la confirmation du maillot jaune pour un beau hamburger. C'est sur cette image que je vous rends l'antenne et que je vous laisse tirer les conclusions. Merci Rodrigo, on va quand même lui laisser le temps à Hamburger de mettre son maillot jaune. On se retrouve demain bien sûr, Rodrigo. Avec grand plaisir. Une longue étape demain, on va en parler en effet dans quelques secondes. Merci à vous, Rodrigo. Merci, j'ai promis de ne rien dire sur les étapes du lendemain, je vous laisse faire. Merci à Michel aussi. Voilà, tout de suite les classements, si vous le voulez bien, Marc. Les classements, les classements de l'étape. Les changements apparemment. Prends son temps. Voici les tableaux. Parce que c'est vrai que s'il y a des changements au classement général, il y a des classements aussi dans les autres maillots, à poivet. Mais enfin, on va voir les classements les plus importants, c'est-à-dire celui de l'étape aujourd'hui avec confirmation. Epner devant Jean, Incapi, Hamburger, O'Grady, Garcia, Hervé Cabello, chanteur, Guidi. Pas de Belge aujourd'hui, sinon les premiers. Et non, pas de Belge. Enfin, une belle étape dynamique, on ne s'y attendait pas en voyant le scénario des 30 premiers kilomètres. Beau Hamburger est en jaune. Yann Svorada, vainqueur d'hier, est désormais en possession du maillot vert. Et Pascal Hervé, lui, revêt le maillot à poids de la montagne. Voilà en ce qui concerne donc les différents maillots. Demain, c'est une étape importante. Une étape très, très importante. La plus longue, je vous propose tout de suite de jeter un coup d'œil sur le profil de cette étape. 252 kilomètres entre Ploué et Cholet. Ploué, ville cycliste par excellence. Son musée du vélo, son vélo-parc. Ploué organisera le championnat du monde cycliste en l'an 2000. Cholet, capitale de la Vendée militaire et grand centre textile. Les coureurs traverseront les départements du Morbihan, l'Île-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et le Manéloir. Ils guideront la Bretagne pour le pays de la Loire. Trois sprints de bonification, deux petites côtes, la côte de la Secourette et la côte de l'Ire. Accessible, hein Marc ? Un kilomètre à 4,7% de moyenne. Donc, pas mal ça la côte de l'Ire. La côte de l'Ire, ça c'est bien. Alors que nous allons vite, je crois qu'on a le temps, on regarde vite le dernier podium si vous le voulez bien. Le maillot vert en effet sur les épaules d'Hervé. Dans quelques secondes, le maillot à poids, pardon, sur les épaules d'Hervé. Dans quelques secondes, vous le savez, sur la une, vous avez rendez-vous avec votre feuilleton. A savoir Magnum. Et voilà encore une petite image du podium, la dernière. Voilà. Et demain... On y a vu le sommaire de demain ? Oui, bien sûr. Et le sommaire de demain, donc vous l'avez dit, très longue étape. Et donc prise d'antenne à 13h30 sur la une pour un direct qui est prévu normalement à 14h. Donc Rodrigo et Michel Dernis au rendez-vous aux alentours de 2h de l'après-midi. Voilà donc pour le rendez-vous de demain. N'oubliez pas, à 18h50 ce soir, le résumé complet, 30 minutes, les grands moments de l'étape du jour. Et petite précision, cette deuxième édition des bicyclettes passe en boucle toute la nuit sur la 2. Merci Marc. À demain. Non, à tout à l'heure, à ce soir. On va préparer la seconde édition. Merci à vous, évidemment. Bonne soirée sur la une. Au revoir. La magie Pagnolla